Alors, je vous propose de commencer. Alors, bonjour à tous pour ce mois de décembre. Nous allons parler aujourd'hui du guide de lecture version 8 qui vient de sortir pour une application au plus tard au 23 janvier 2024. Alors, au plus tard, ça veut dire qu'on peut d'ores et déjà être audité sur la version 8 si on le souhaite. Mais c'est la version 7 qui s'applique actuellement. D'accord. Je me présente, je suis Sabine Gérossier. Je suis directrice opérationnelle d'ActifCerts qui est un organisme certificateur et qui est l'organisateur aujourd'hui de ce webinaire. Je suis accompagnée de Mme Salzman que je vais laisser du coup se présenter. Ok, alors bonjour, enchantée. Je m'appelle Katia Salzman. Je suis auditrice Calliope pour ActifCerts et j'ai aussi un cabinet d'accompagnement et de conseil entre autres sur Calliope et sur différents périmètres. Et là, en fait, on va co-animer ce matin ce webinaire de manière à ce qu'on puisse décrypter ensemble les différentes nouveautés de la V8, même si elles ne sont pas, on va dire, franchement très marquantes. Mais il y a quand même pas mal de subtilités. Donc, on a pris le temps. Et c'est pour ça qu'on a pris deux heures. Je me permets, Sabine, j'avance un petit peu sur ce qu'on a dit ce matin. On s'est accordé deux heures. L'idée étant de pouvoir avoir le temps de passer en revue chacun des indicateurs et de vous faire un état des lieux. Et ce que l'on a prévu de faire, donc pour que ça puisse être le plus facile pour tous, on a fait des captures d'écran, en fait, de chaque indicateur. Donc, vous allez voir à chaque endroit, on vous a noté où étaient les modifications, les apports complémentaires, les précisions complémentaires qui ont pu être apportées avec parfois des points de contrôle, si on peut dire ça, ou des points d'audit supplémentaires. Alors, je vous invite vraiment à prendre le guide de lecture avec vous si vous l'avez pour prendre des notes dessus, peut-être en version papier, parfois c'est un petit peu plus pratique. Et ce qu'on a prévu, c'est de se garder un temps de questions-réponses. On en a 32 à passer en revue. De se garder un temps de questions-réponses plutôt à la fin. Moi, je vais faire un peu le suivi de vos questions sur le chat. Et alors, pour une question de facilité, est-ce que vous pouvez, à chaque fois qu'on parle d'une question, me noter en début l'indicateur ou le numéro, juste le numéro de l'indicateur, parce que ça va me permettre, moi, de pouvoir revenir dessus à la fin et de refaire le point si éventuellement, on avait des questions qui seraient en suspens. Voilà. Je te laisse continuer, Sabine ? Oui. Alors, je voulais vous envoyer le guide, mais là, effectivement, vu qu'on est en ligne, eh bien, je n'ai plus la possibilité de vous joindre à un fichier. Est-ce que vous l'avez tous ou est-ce que vous avez besoin du lien pour éventuellement aller le récupérer ? Ce qu'on va faire, c'est… Hop, vite fait. Hop, attends, je vais le mettre tout de suite. Ah, voilà, j'étais en train d'aller le récupérer, mais je te laisse faire, du coup. Voilà, je vous l'ai mis dans le… J'ai mis le lien dans le tchat pour que vous puissiez aller le récupérer directement sur le site du ministère en téléchargement. Tout le monde est là ? On peut y aller ? Je pense qu'on peut y aller. Allez, on est. Donc, la version 8. Alors, on a attendu un petit moment, puisqu'il nous l'avait annoncé il y a un moment. Elle est arrivée maintenant avec une application assez rapide. Bon, à deux mois toujours, mais comment… Je n'ai pas trouvé, moi, qu'il y avait de très, très grosses modifications. J'ai un peu de simplification, je trouve, et beaucoup d'explications. Je ne sais pas, Katia, ce que tu en penses ? Oui, en fait, moi, je trouve que la V8 a apporté beaucoup plus de visibilité dans une version donnée du sens à Calliope. L'idée étant vraiment de comprendre qu'on n'est pas que sur un audit documentaire. Ce n'est absolument pas ça. C'est vraiment, on est dans un audit de process. Et je trouve qu'ils ont apporté plus d'explications à comment devait… Alors, d'un côté, on va en parler à travers le préambule sur comment va se mettre en place l'audit. Mais c'est surtout de pouvoir bien comprendre qu'à Calliope, c'est un audit qui est basé sur, en fait, le process d'organisation de votre structure. En aucun cas, les auditeurs attendent quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous, on vient, quand on vient auditer, on vient auditer et on vient regarder et on vient voir avec vous que vous nous expliquiez les process que vous mettez en œuvre dans votre organisation au regard des attendus du référentiel. Donc, en fait, si on peut simplifier, chaque indicateur est une obligation de résultat. Mais vous en avez la liberté des moyens. Et en fait, cette partie liberté des moyens a vraiment été mise, je pense, en exergue, en expliquant bien que les éléments de preuve, maintenant sont bien cités à titre d'exemple et ce sont bien juste des exemples. Donc, en fait, on vient juste regarder comment vous fonctionnez et dans votre modalité d'organisation, en fonction de l'explication que vous en avez donnée sur le process que vous mettez en place, les éléments de preuve vont venir, en fait, appuyer vos dires. Donc, en fait, on est dans une obligation de résultat avec une liberté des moyens et d'avoir, en fait, autant d'éléments de preuve que vous avez dans votre organisation qui vont nous permettre de montrer que ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est ce que vous mettez en place. Voilà. Donc, je trouve que le guide a vraiment cette version bon sens et donné du sens à Calliope. Voilà. Je te laisse continuer, Sabine. Oui. Alors, comme je vous le disais, depuis la version 7, le gouvernement a prévu un délai d'application pour la version de deux mois. Donc, la version 8 a été publiée le 23 novembre 2023. Donc, bien entendu, elle est applicable à partir du 23 novembre 2023. Mais vous avez deux mois pour vous mettre en conformité. Et donc, pendant ce délai de deux mois, vous ne pouvez pas avoir de non-conformité si vous êtes audité sur la V8 si vous êtes conforme à la V7. Donc, concrètement, ça veut dire qu'automatiquement, à partir du 23 janvier 2024, tous les audits réalisés seront basés sur la V8. Donc là, vous aurez une non-conformité. Jusque là, c'est vous qui avez le choix. Vous pouvez être audité sur la V8 et avoir une non-conformité, dans ce cas, sur la V8 ou continuer à être audité sur la V7 ? Alors, en fait, pour être simple, la V8 va plus loin que la V7. Donc, ça veut dire que qui peut le plus, peut le moins. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, c'est dans votre organisation. Si vous voulez déjà travailler sur la version 8 pour pouvoir entrer en conformité sur un audit qui interviendrait, j'ai n'importe quoi, le 10 janvier, on ne pourrait pas vous mettre un écart si vous ne répondiez pas tout à fait à ce que demande la V8 parce que vous êtes en train de la mettre en place. Du moment que la V7 est appliquée, on ne pourra pas appliquer un écart. Dans les principales modifications, Sabine, qu'est-ce que tu as relevé ? Alors, on a un préambule qui a été renforcé puisqu'il est plus riche et il a plus d'informations. il réduit aussi l'interprétation de l'auditeur et il détaille plus la conduite de l'audit et qu'est-ce qu'un audit ? Ensuite, dans le côté interprétation, ce que je veux moi juste souligner, c'est que, et on va revenir dessus, c'est que vraiment, en fait, on essaye vraiment de faire comprendre et c'est écrit, d'ailleurs, noir sur blanc, que l'auditeur doit s'adapter en fait aux spécificités de chaque structure. Donc, c'est pour ça que, voilà, maintenant, c'est vraiment écrit dans le préambule. Voilà. Ensuite, on a une présentation plus claire des pages de chaque indicateur. Donc, je vous rappelle que les indicateurs sont présentés à partir de la page 6. Dans la présentation plus claire, moi, ce que je veux juste vous souligner, c'est-à-dire que maintenant, la partie non-conformité est dans un encart rouge, donc chose qui n'existait pas du tout avant, et le glossaire a été mis dans un encart bleu. Alors, ce pourquoi je vous parle de ça, c'est parce qu'après, vous allez voir que sur les indicateurs, on a mis, en fait, nous, des couleurs complémentaires pour vous montrer, en fait, ce qui a évolué. Donc, le rouge et le bleu, c'est ce qui est de base dans le guide de lecture. Et nous, en fait, tout ce qu'on va avoir rapporté derrière vont avoir des couleurs différentes. De toute façon, on vous le reprécidera quand on va passer sur chaque indicateur. Ça aille, c'est trop vite. Donc, on a aussi des clarifications ou des allégements de certains indicateurs qu'on va voir ensemble. Vous allez être contents, l'indicateur 12, c'est qu'à partir de deux jours de formation. Voilà, entre autres. Tout à fait. La problématique des ruptures et des abandons. Parce qu'effectivement, en audit, quand vous aviez une formation de quelques heures ou de la journée, souvent, nous, vu la durée de formation, on n'a pas d'abandon, en fait. Donc, cet indicateur-là est compliqué à… Ça donnait des choses à mettre en place qui étaient beaucoup plus lourdes pour des situations qui ne se présentaient pas, jamais. Donc, il y a des points de conformité supplémentaires qui ont été rajoutés. Il y a des modifications de gradation des non-conformités sur certains indicateurs. Et il y a eu des précisions et des rajouts concernant les formations certifiantes, la FOAD et les CFA. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, ils sont présents avec nous des CFA ou pas ? Si vous pouvez juste me mettre un message dans le chat. Parce que si on n'a pas de CFA, je vais passer… On passera au-dessus des questionnements spécifiques des CFA parce qu'en fait, c'est vraiment lié aux 14 missions. Et donc, s'il n'y a pas de CFA, aucun intérêt d'y passer du temps dessus et de garder plutôt du temps pour justement revenir sur toutes nos questions en réponse. On a Madame Réverdi qui est CFA. OK. D'accord. Effectivement. D'accord. OK. Donc, je prendrai le temps de passer… On passera dessus. Pas de souci. OK. Super. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est… de commencer. Et donc, les premières modifications ont touché le préambule. Alors, pour vous simplifier à la lecture, ce qu'on a fait… Alors, je suis désolée, les captures d'écran ne sont peut-être pas forcément hyper lisibles. C'est pour ça qu'on vous a demandé de prendre le guide avec vous. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des captures d'écran de toutes les pages. Sur chaque page, vous allez voir, on a fait ressortir des éléments de modification en y apportant sur le côté droit les réflexions qui sont liées en fait à ces ajouts, modifications, compléments, précisions et autres éléments pour que vous puissiez avoir en fait des éléments plus faciles en lecture et en suivi derrière en sachant que Sabine, tu mettras à disposition le support, je ne sais pas. Oui, je vous l'ai mis dans la conversation, le support dès la semaine prochaine, il sera disponible sur notre site et le replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, est-ce que ça vous semble facile comme ça ? Je pense que ça sera plus facile pour suivre de pouvoir en fait avoir, de partir directement du document. Voilà, à toi de jouer Sabine. Donc du coup, le préambule. Alors, on a bien entendu en haut une présentation de ce qui est la certification Calliope et surtout une précision sur le fait qu'effectivement ce n'est pas un contrôle réglementaire ou un audit réglementaire. Donc ça, on l'a toujours spécifié. On ne se substitue pas au gouvernement et aux autorités qui effectuent les contrôles réglementaires comme les inspecteurs de la DRIZ. D'accord ? Un auditeur n'est pas là pour ça. Il est vraiment là pour vérifier la conformité aux référentiels. Donc vous avez des indicateurs. Donc c'est la conformité aux indicateurs. Donc on ne fait pas un contrôle de service fait comme pourrait être fait à nos cours. On ne fait pas un contrôle des obligations réglementaires et comptables comme pourrait être fait à une DREZ. Et on ne vient pas faire un contrôle pédagogique comme pourrait être fait par un organisme certificateur, par exemple, dans le contrôle pédagogique d'un CFA. Du coup, j'en profite pour vous rappeler que ça veut dire que vous pouvez avoir, alors que vous avez eu un audit Calliope et que vous avez été certifié, un audit ou un contrôle de la DRIZ, un audit ou un contrôle d'un OPCO ou du GUE DataDoc puisque c'est lui qui fait les contrôles pour les OPCO. Donc ça n'est pas parce que vous avez eu un audit Calliope que tout d'un coup, ça vous exonère, ça vous garantit de ne pas avoir les autres contrôles. Ce n'est absolument pas lié. Donc vous pouvez avoir les mêmes, on a des clients à qui c'est arrivé qui ont eu un contrôle du GUE DataDoc alors même qu'ils avaient été certifiés et qu'ils avaient donc eu un audit sur le référentiel. Ensuite, sur ce préambule, il y a eu toute une partie de rajouté sur la conduite de l'audit, donc pardon, sur l'organisation du guide, excusez-moi en premier, donc toute la partie effectivement les modifications liées à faire ressortir les non-conformités, le glossaire, ce genre de choses et toute une grosse partie aussi sur la conduite de l'audit où là, on a reprécisé comment se passait l'audit donc qu'est-ce que vous devez présenter sur l'audit. C'est sur la page d'après, Sabine. Ah, pardon. Vous vouliez de changer de slide. Voilà, la conduite de l'audit sur les indicateurs applicables, les nouveaux entrants et les pondérations des non-conformités. Alors, là, je ferai juste une aparté hors guide. Je vous rappelle qu'il y a un nouvel arrêté qui est sorti qui a précisé que pour l'audit de surveillance, effectivement, on avait des indicateurs à minima à auditer et donc, je vous rappellerai que ça ne veut pas dire que tout d'un coup, on audite moins d'indicateurs. Ça veut dire que si votre audit prend plus de temps que prévu, il y a quelques indicateurs sur lesquels on peut éventuellement ne pas passer mais que de base, on doit refaire effectivement tous les indicateurs qui nous sont applicables. Et en complément de ce que tu dis, n'oubliez pas que les nouveaux entrants que depuis ce… En fait, c'est le… Alors, je ne sais plus si c'est arrêté ou décré, j'ai un trou. C'est un arrêté. Voilà, du 31 mai qui est applicable depuis le 1er septembre pour les nouveaux entrants. La vraie particularité que vous avez sur ce fameux audit de surveillance, entre autres, c'est qu'aujourd'hui, vous passez d'une demi-journée à une journée quand vous étiez nouvel entrant sur l'audit initial. Donc, du coup, l'ensemble des indicateurs sont, eux, bien passés en revue. Tu as changé de slide. Pardon, j'ai bougé, excuse-moi. Donc, donc là, quand on vous parle de conduite de l'audit, on vous rappelle que vous devez démontrer que vous respectez les indicateurs, donc vous devez fournir les éléments de preuve à l'appui. On vous rappelle que l'auditeur, lui, eh bien, il apprécie vos éléments de preuve par rapport au référentiel et il a une appréciation qui est proportionnée et cohérente avec les caractéristiques, pardon, de la formation que vous proposez. Donc, ça veut dire qu'effectivement, eh bien, vous avez une partie appréciation. on vous rappelle aussi que, alors, on vous rappelle, on vous explique que les indicateurs, ils peuvent être audités dans n'importe quel ordre ou dans l'ordre chronologique. En fait, ça, c'est le plan d'audit que vous recevez avant votre audit, envoyé par l'auditeur qui vous dit dans quel ordre vont être audités les indicateurs. pourquoi est-ce qu'on pourrait changer d'ordre ? Par exemple, toute la partie compétence, si votre responsable RH n'est présente que le matin, eh bien, forcément, c'est quelque chose que vous allez dire à votre auditeur et il va le mettre le matin de façon à avoir, effectivement, l'interlocuteur qui va pouvoir répondre à ces questions au moment où celle-ci est disponible. Mais ça pourrait être aussi un choix de votre part. Alors, moi, je voudrais aussi compléter quelque chose au regard de cette partie-là, c'est qu'il les indique bien, en effet, que les indicateurs peuvent être audités de manière chronologique ou dans un autre ordre. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut en effet préétablir au moment où on fait le plan d'audit. Mais il est aussi complété qu'un élément de preuve peut être présenté pour attester du respect de plusieurs indicateurs sur les pertinents et que cet ordre peut être fait en fonction des liens de cohérence entre leurs objets. Par exemple, si vous optimisez des process et que, je vais prendre un exemple, dans l'indicateur 4, quand on parle de l'analyse des attentes et des besoins et que l'on parle aussi dans l'indicateur 8, par exemple, du test de positionnement en fonction de la structure dans laquelle on est, il se peut qu'on ait besoin de faire, en fonction de notre organisation, l'analyse des besoins et le positionnement au même moment pour pouvoir, en effet, avoir une information sur le besoin, l'attente, le niveau, l'adaptation qu'on va mettre en place dans son process. Donc, de fait, il se peut que l'indicateur 4 et l'indicateur 8 fassent partie du même process et donc, vous pourrez aussi, c'est-à-dire qu'à l'instant T où on va être aussi au moment de l'audit, quand vous allez nous expliquer le process, de nous montrer qu'en effet, dans un seul et unique process et avec un seul et unique élément de preuve, on va pouvoir valider deux indicateurs. Donc, on pourrait tout à fait à ce moment-là se dire au moment de l'audit, dans ce cas-là, on fait le 4 et le 8 de manière cohérente parce qu'on répond en fait avec un process unique à deux indicateurs avec un élément de preuve qui est commun sur les deux. D'ailleurs, ça a bien été relevé qu'un élément de preuve peut être commun à plusieurs indicateurs. C'est exactement ce qu'ils indiquent. Donc, ça veut dire qu'aussi pendant l'audit, on donne du sens et on donne en fait l'auditeur, quand on parle de manière cohérente, l'auditeur doit aussi avoir cette vision d'adapter, on va dire, au pied levé son audit au regard de l'organisation de la structure. Voilà, c'était le petit complément que je voulais vous faire. Tout à fait. Alors, on reprécise là aussi, comme on vous l'a dit, on vous parle d'appréciation par l'auditeur des exigences. On vous dit aussi que l'audit des indicateurs, il nécessite des entretiens. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être juste un échange de documents. Vous devez avoir un vrai échange avec l'auditeur et l'auditeur doit avoir un vrai échange avec vous. Il y a effectivement la transmission d'éléments de preuve ou la présentation. Pour moi, c'est plus une présentation d'éléments de preuve à l'auditeur. Mais pour qu'il puisse effectivement, lui, s'adapter aux caractéristiques de votre formation, il faut que vous vous communiquiez tous les deux là-dessus. Et c'est pour ça que les audits ne peuvent pas être des audits uniquement documentaires, mais sont bien des audits avec des entretiens, une vérification documentaire, bien sûr, mais des échanges entre vous. Et donc là, du coup, ça, c'était quelque chose qui manquait en fait dans les textes et qui a été rajouté dans ce préambule. La partie, effectivement, on n'est pas sur un audit ni réglementaire ni documentaire. L'autre chose qui a été rajoutée, mais qui avait déjà été rajoutée dans l'arrêté du 31 mai, c'est que l'auditeur désormais doit échantillonner vos formations, mais sur un ensemble de formations qui représentent bien votre activité. Ça veut dire que chaque catégorie doit être revue, il doit y avoir un échantillon sur chaque catégorie, mais aussi chaque mode de fonctionnement. Donc, l'échantillon doit couvrir l'intégralité de votre activité, en fait. et tout ça a été reprécisé dans le préambule. C'était normalement déjà précisé par les organismes certificateurs quand vous aviez des échanges avec eux et avec vos auditeurs. Alors, pour rebondir sur ce que dit Sabine, aujourd'hui, quand vous faites un audit initial, un audit de surveillance ou un audit de renouvellement, depuis l'arrêté du 31 mai, il y a des éléments complémentaires qui vous sont en fait demandés en amont de la programmation de l'audit qui sont entre autres de savoir si vous faites de la formation certifiante ou pas, donc ça, ça existait déjà, mais est-ce que vous faites de la formation à distance, ce qui n'était pas demandé avant. Donc, pour la simple et bonne raison, c'est que pour ce que vous expliquez Sabine, si vous me dites en effet dans mon organisation, je suis capable de faire des formations en présentiel et je suis capable de faire des formations en distanciel, on va regarder au moment de l'audit comment vous vous organisez dans votre process, comment vous allez nous expliquer comment sont mis en place les processus d'organisation sur le présentiel et comment vont être mis en place les processus d'organisation sur le distanciel et on échantillonnera sur chacun des, sur chacune des modalités pour voir si le process, comment il a été donc expliqué, les éléments de preuve qui vont pouvoir nous être apportés pour pouvoir nous expliquer comment ce process est réalisé et l'échantillonnage qui nous permettra de voir comment ça a été mis en œuvre. Donc je crois que dans les questions qu'on pose, c'est en effet, alors ça c'est plus côté organisme certificateur que côté auditeur, mais dans les informations qu'on vous demande, c'est y a-t-il du certifiant, y a-t-il des périodes avec des périodes dans l'entreprise ? Si c'est du certifiant, lesquels ? Alors, on fera une aparté, vous verrez que maintenant, on ne posait la question que sur le RNCP, mais il y a quand même des petites particularités sur le RS qui sont revenus dans le guide de lecture. On va vous demander si vous faites du distanciel, on vous demande aussi si vous sous-traitez ou si vous êtes sous-traitant d'un autre organisme de formation, parce que ça a un impact, nous, derrière, dans les modalités d'audit qui vont être mis en place. Voilà. Tout à fait. On vous demande aussi maintenant, alors on vous demandait toujours si vous aviez de l'alternance, mais on vous demande aussi si vous faites de la sous-traitance, si vous faites appel à de la sous-traitance ou si vous intervenez en sous-traitance pour un autre organisme. Et donc, si vos formations sont à distance, en présentiel ou mixte. Et ça a été rajouté dans les demandes des certificateurs. on a vu, alors du coup, c'était, hop, là, ça a été très fédé, d'un autre, ont été rajoutés aussi le détail concernant les nouveaux entrants. Alors, vous avez vu que dans le nouvel arrêté, si vous l'avez lu, les nouveaux entrants ont été définis par écrit, puisque la notion était un peu floue jusque-là. donc, pardon, ah oui, c'était bien ça. Donc, un nouvel entrant, qu'est-ce que c'est ? C'est un organisme qui n'a pas encore déposé de bilan pédagogique et financier au moment où il passe l'audit. Ou alors, c'est un organisme qui demande une nouvelle catégorie d'action pour laquelle, effectivement, du coup, il n'a jamais déclaré de chiffre d'affaires. Donc, ça, c'est considéré comme un nouvel entrant. Un nouvel entrant a donc un audit entre guillemets aménagé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains indicateurs ont une obligation spécifique nouvel entrant qui précise que soit l'indicateur est visé par, est regardé par l'auditeur. Si vous avez mis vos process en place mais qu'ils ne sont pas actifs et mis en œuvre, la mise en œuvre sera audité lors de l'audite de surveillance sauf pour les indicateurs 22 et 32 où là, les indicateurs ne seront audités qu'à l'audite de surveillance. Par contre, le 22 et le 32 ne s'appliquent vraiment que pour les nouveaux entrants n'ayant jamais déposé de bilan pédagogique et financier. Le fait de, si vous avez déjà déposé un bilan pédagogique et financier sur une autre catégorie d'action et que vous demandez une nouvelle catégorie d'action, les 22 et 32 sont applicables puisqu'ils sont applicables au titre de la première catégorie d'action. Donc, ces indicateurs-là n'ont pas changé, ils sont juste précisés. Les indicateurs qui sont impactés par la nouvelle entrante, c'est le 2, le 3, le 11, le 13, le 14, le 19, le 22, le 24, le 25, le 26 et le 32. pour votre information dans le guide, il n'y a absolument aucune modification qui a été apportée sur le nouvel entrant dans l'audit adapté que l'on connaissait déjà avant. tout à fait. C'est juste une reprécision par écrit de la définition et de à qui cela s'applique. Ensuite, il y a une définition plus précise des non-conformités. On nous expliquait déjà qu'il y avait des non-conformités qui étaient uniquement majeures, des non-conformités qui pouvaient être mineures ou majeures en fonction de ce qu'avait préparé l'indicateur. Donc, ça, ça ne change pas. C'est juste reprécisé dans le préambule. Chaque non-conformité est précisée sur chaque indicateur. Et vous verrez qu'on a des éléments complémentaires qui ont été apportés sur des modifications de gradation des non-conformités sur certains indicateurs. Donc, on vous les a soulignés à chaque fois. Voilà. Dans l'intégralité du guide, vous verrez qu'il y a un certain nombre de définitions dans les glossaires qui ont été rajoutées, modifiées ou complétées. Et là, dans le préambule, on a rajouté aussi des définitions sur la FAOD dont on parle quand même régulièrement dans le guide, les personnes en situation de handicap, les RNCP et RS. Mais là, alors, je préciserai juste que pour les indicateurs 3, 7, 16 qui concernent les formations certifiantes, on continue bien à ne parler que des formations enregistrées au RNCP. Par contre, dans le guide, on va voir apparaître dans les autres indicateurs des éléments où on reparle des formations enregistrées au registre spécifique. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont à nouveau auditables en tant que formation certifiante. Ça veut juste dire qu'il faut qu'on prenne leur situation en compte dans les autres indicateurs parce qu'elles peuvent amener des spécificités. Et je vous propose d'arriver sur les indicateurs. Donc, indicateur 1, alors, vous verrez le texte, les textes du référentiel, donc ceux qui sont dans le cadre bleu ont très peu voire pas changé. Ce sont vraiment les précisions autour qui ont été modifiées. Alors, en fait, pour vous expliquer, au niveau de la construction du référentiel, indicateurs et critères sont fixés par décret, donc il n'y a qu'un décret administratif, un décret modificatif qui peuvent en effet modifier. Par contre, tout ce qui est évoluable, c'est ce qu'on va retrouver dans le guide de lecture. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tout ce qui va changer, ça va être, alors, ce qu'on a spécifié en vert, ce sont en fait des précisions, des ajouts qui ont pu être faits ou des modifications de certains mots qui ont pu être apportés et ce qui est en jaune sont des éléments, en fait, des points de conformité supplémentaires qui n'existaient pas avant, donc qui vont avoir un impact dans votre organisation sur des choses complémentaires que l'on verra, qu'on le viendra, nous, en tant qu'auditeurs, vérifier en complément de ce qui était initialement mis en place. Voilà. Donc, sur cet indicateur 1, par exemple, on voit qu'on doit être à jour. Alors, au préalable, toutes les informations communiquées devaient être datées et actualisées. On voit que la datation et l'actualisation ont été supprimées. Ça a été remplacé par une information qui doit être à jour. Donc, ça veut dire que vous devez en fait, être en mesure de démontrer que l'information que vous diffusez est bien la dernière en vigueur dans votre organisme et qu'elle a été mise à jour. On voit aussi qu'ont été précisés on parlait d'une information accessible et exhaustive sur la prestation. Aujourd'hui, on précise que c'est sur son contenu d'accord et pas uniquement sur tout le reste. et pas uniquement sur l'intégralité des items. Les items, je vous rappelle que c'était la liste qui se trouve dans l'indicateur, les prérequis, les objectifs, la durée, les modalités et délais d'accès, les tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d'évaluation et l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, vous devez toujours avoir l'intégralité de ces items à jour, mais l'intégralité des informations que vous diffusez doivent être à jour. Oui, vas-y. Vas-y, je prendrai la suite. Là, on vous reprécise, mais ce qu'on vous disait déjà, nous, en tant qu'auditeurs ou qu'organismes de certification, c'est que l'information que vous diffusez, je vous rappelle que l'indicateur dit que le prestataire diffuse, c'est une information qui est diffusée en amont de la contractualisation. Ça veut dire que vous n'avez pour le moment que ce ne sont des informations qu'à destination de vos prospects et non pas de vos clients qui ont signé. après, vous les diffusez de quelques moyens que ce soit. C'est déjà ce qu'on vous disait, mais c'est juste précisé en information complémentaire en dessous des éléments de preuve, des exemples de preuve. Tu voulais dire quelque chose, Katia ? Je vais juste reprendre rapidement. Sur la partie élément de preuve, vous avez vu, ils ont rajouté l'élément exemple à la base. Avant, on s'était marqué élément de preuve. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça reste des exemples. Ce sont en fait des éléments qui nous permettent de vous mettre entre guillemets sur la voie de ce que vous pourriez nous proposer en sachant que nous, en tant qu'auditeurs, on est capable de recevoir tout ce que vous pouvez nous amener de manière à ce qu'on puisse identifier que ça répond à l'indicateur. Là, maintenant, c'est bien marqué, précisé, exemple et non pas élément de preuve au regard de certains audits qui ont pu être menés et que vous avez peut-être connus parce qu'on a vu qu'on avait pas mal d'auditeurs, mais on a aussi des accompagnateurs qui sont là et on a aussi des structures qui sont auditées et qui ont peut-être été auditées par d'autres organismes certificateurs où on nous demandait d'avoir à la fois un site internet, des plaquettes, des flyers, un tas d'éléments qui ne sont absolument pas obligatoires du moment qu'on est capable de montrer comment on diffuse l'information. En complément de ce que disait Sabine, on parlait tout à l'heure des items. Alors, vous verrez que dans le glossaire, on a eu des précisions complémentaires qui ont été apportées entre autres sur ces fameux items, entre autres sur la partie personnes en situation de handicap où, en fait, on demande d'avoir une précision plus détaillée sur l'attendu de l'accessibilité. Donc, faites attention juste à cette phrase personnes en situation de handicap, contactez-nous où ça sera peut-être nécessaire, on va peut-être avoir besoin de plus d'informations sur les conditions d'accueil et de sécurisation des parcours, c'est comme ça qu'ils le notent. La modalité d'accès où on n'avait pas en fait cette définition dans le glossaire parce qu'on avait juste le délai d'accès qui était défini, donc là, ils ont complété dans la modalité d'accès qui explique quel est le processus d'inscription à l'action. Donc, là, pour le coup, on attendra des éléments complémentaires. Et donc, la vraie nouveauté par rapport à cet indicateur 1, c'est ce que j'ai surligné en jaune, c'est en fait cette nouvelle obligation spécifique pour les formations certifiantes. Et là, il va falloir que les structures qui sont amenées à réaliser des prestations de formation qui sont en lien avec des formations certifiantes qui sont inscrites. Et donc, là, ce n'est pas que le RNCP, on a bien cette mention, RNCP et RS. L'information sur le libellé exact de la certification, le code d'enregistrement, donc c'est le numéro que vous retrouvez sur France Compétences, du RS ou RNCP, le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification devront être communiquées. Donc, ça veut dire que là, il y aura un impact. Alors, je sais que nous avons des CFA qui sont là, il va y avoir, donc tout dépend comment vous avez communiqué aujourd'hui. Bon, en règle générale, sur les CFA, on a quand même beaucoup d'informations sur les programmes de formation qui sont donnés par rapport à cette information-là, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, du moment où vous êtes sur des formations RS ou RNCP, il y aura nécessité de communiquer en fait ces informations donc je reprends, le libellé exact de la certification, le code du RS ou du RNCP qu'on retrouve sur France Compétences, le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification sur la communication qui sera envoyée avant la contractualisation. Tu veux rajouter quelque chose, Sabine ? Non. C'est un élément de contrôle complémentaire, enfin de points de surveillance complémentaire qu'on aura nous dans nos modalités d'audit. Tout à fait. Et donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on parle bien du RNCP et du RS, on n'est pas sur un indicateur spécifique aux formations certifiantes. Même s'il y a une petite précision sur les formations certifiantes et que là, dans cet indicateur-là, on considère que les formations certifiantes dont on parle, ce sont à la fois celles inscrites au RNCP et celles au RS. Donc, je vous propose de passer à l'indicateur suivant, donc l'indicateur 2. Pour l'indicateur 2, alors je vous rappelle que c'est un indicateur sur la diffusion des indicateurs de résultats de l'organisme. Donc, là, au départ, on parlait de niveau de performance et d'accomplissement. Donc là, on est dans le niveau attendu. Le niveau attendu a été modifié. Désormais, on parle d'une information chiffrée permettant de suivre les résultats de la prestation au regard des objectifs. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dans cet indicateur-là aussi, il y a une spécificité CFA. qui a été reprécisé dans les obligations spécifiques. Alors, pour le CFA, juste pour revenir sur le CFA. En fait, aujourd'hui, si vous êtes déjà en activité sur le CFA, vous savez que vous publiez, en fait, vous répondez aux enquêtes pour pouvoir publier vos données sur un serre jeune. Donc, aujourd'hui, la mention qui a été rajoutée, c'est ça qui est important, lorsque les données ne sont pas disponibles sur un serre jeune, le CFA calcule et diffuse des indicateurs de résultats. Donc, ça veut dire qu'une information disponible sur un serre jeune, du moment qu'on est fait de vous diffuser cette information, donc à vous de voir comment vous diffuser, vous pourriez très bien juste faire le lien sur un serre jeune. Du moment qu'il nous manque cette information sur un serre jeune, il y a l'obligation, par exemple, pour des nouveaux entrants sur le CFA de pouvoir nous donner cette information de manière claire et exhaustive sur l'ensemble des taux qui nous sont demandés au regard de l'article L61-11-8 du Code du travail. Si vous pouvez, juste dans le chat, quand vous me mettez des questions, me mettre sur quel indicateur ça concerne parce que là, Marc, vous m'avez marqué, pouvez-vous donner un exemple concret car les exemples de preuves ne sont pas en phase avec l'attendu ? Merci. Si je sais sur quel indicateur c'est, ça sera plus facile. Voilà. Merci beaucoup. Et alors, sur la notion d'accomplissement, sur la notion de l'appréciation, on va dire en dehors de la partie très spécifique des obligations d'un CFA, entre autres, là, on ne nous parle plus de notion de au moins deux éléments. Donc, si on n'a en effet qu'une seule information chiffrée qui nous permet de pouvoir identifier les résultats de la prestation, c'est recevable. Merci, Marc. Moi, je préciserai juste pour un cercle jeune parce que la question nous a beaucoup été posée puisque vous devez diffuser des indicateurs de résultats et vous devez aussi donner des indices liés avec un cercle jeune, pardon, mais effectivement, les deux données peuvent être différentes puisque vous pouvez avoir des données plus actualisées qu'un cercle jeune. Katia, tout d'un coup, il y a un blanc. C'est bon ? Voilà, c'était juste pour préciser là parce que c'est une question qui revient souvent, qu'on nous pose souvent. est-ce que c'est une non-conformité si nos indicateurs ne correspondent pas à ce qui est publié par un cercle jeune ? Alors, en tout cas, ce qui est sur un cercle jeune est une remontée des données qui sont, ça fait partie des éléments qui sont donnés dans les éléments demandés à chaque structure. Ce qu'on retrouve en principe, un taux d'obtention du diplôme ou du titre, le taux de poursuite d'études, le taux d'interruption en cours de formation, le taux d'insertion professionnelle des sortants, la valeur ajoutée de l'établissement et en complément, le taux de rupture de contrat d'apprentissage conclu. Donc ça, en fait, ce sont les éléments qu'on doit nous checker quand on fait l'audit pour chaque parcours de formation lié avec une formation du RNCP. Bien entendu, un cercle jeune ne gère que du CAP au BTS. Donc, ça veut dire qu'au-delà du BTS, on n'a pas les informations sur un cercle jeune. Donc, ça veut dire qu'on doit retrouver ces informations d'une manière ou d'une autre. Alors, je vous propose de passer du coup à l'indicateur 3. Donc là, l'indicateur 3, on est bien d'accord que c'est un indicateur spécifique au FCFA-VAE pour les formations certifiantes enregistré au RNCP. Donc, là, il y a eu juste une précision dans le niveau attendu qui concerne que l'information doit être accessible et exhaustive. ça, c'était déjà le cas, mais sur l'intégralité des items qui sont inscrits dans l'indicateur. C'est-à-dire, donc, le taux d'obstention des certifications préparées, les possibilités de valider un ou des blocs de compétences, les équivalences, les passerelles, les suites de parcours, les débouchés. Ça ne peut pas être qu'une seule partie. C'est ce que précise le niveau attendu. Là, à l'issue des exemples de preuves, on vous précise aussi les informations à communiquer dont le taux d'obtention à compléter avec le taux de présentation à l'examen et le taux d'insertion globale dans l'emploi dans le métier visé des titulaires de la certification. Alors, en fait, ce qui va se passer là, je vais prendre un cas très concret. Je suis, alors ça pourrait être même un CFA, mais on va dire que même je suis un nouvel entrant. La communication sur les taux d'obtention de certification, je ne peux pas encore en effet le mettre en place parce que je viens de commencer mon activité. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit qu'on sera audite à l'audite de surveillance. Mais par contre, j'aurai des éléments à pouvoir communiquer entre autres les blocs de compétences, les équivalences, les passerelles, les suites de parcours. Oui, par contre, les débouchés, on doit en effet, donc là, à l'heure d'aujourd'hui, les débouchés, bien souvent, on se retrouve avec juste une liste de métiers qui sont potentiellement atteignables. Là, maintenant, quand je ne serai plus nouvel entrant, j'aurai débouché et du coup, le taux d'insertion globale dans l'emploi et les taux d'insertion. Donc, ça veut dire que quelque part, on vous demande de mettre en place du suivi à l'issue de la mise en œuvre du parcours de formation et le taux d'obtention au regard du nombre de personnes que vous aurez présentées à l'examen. Donc, juste un taux d'obtention, c'est-à-dire que si on présente un taux d'obtention à 100 % quand on a présenté une personne, on n'a pas le même impact que d'avoir un taux d'obtention à 88 % quand on a présenté peut-être 80 personnes dans la structure. Donc, c'est pour ça qu'on nous demande d'aller plus loin dans les éléments de réponse sur le taux d'obtention et le débouché sur les indicateurs qui sont liés uniquement au RNCP. Alors, pour répondre à ça, d'Anna et Lee, ce qu'on a expliqué en effet, c'est que les supports seront disponibles à partir de la semaine prochaine sur la page d'ActiveCert. Merci. Alors, indicateur 4 maintenant. L'indicateur 4, ce sont les obligations spécifiques qui ont été complétées, notamment celles du CFA ou de l'alternance. Là, on a précisé que l'analyse du besoin devait intégrer la vérification des missions proposées par l'entreprise avec le diplôme ou la certification professionnelle visée. En fait, ce que l'on regarde du coup, voilà, en fait, la seule phrase que nous avions initialement, c'était le prestataire démontre que cette analyse est prévue en amont du processus de contractualisation alternant entreprise. Ce qu'on regarde là maintenant, c'est qu'on a une vraie étude qui est menée en lien avec l'entreprise pour s'assurer que les missions qui vont être confiées à l'apprenant ou à l'alternant, à l'apprenti ou à l'alternant, c'est-à-dire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, par exemple, seront bien en cohérence avec les attendus du référentiel. Clairement, je ne vais pas prendre quelqu'un pour faire du démarchage téléphonique alors que je suis sur un BTS-NDRC alors qu'on est vraiment dans la négociation et la relation commerciale digitale. Donc, on n'est pas juste avec du démarchage téléphonique. Et de pouvoir, justement, faire l'état des lieux des missions qui seront faites en entreprise, des missions qui vont être devoir vues en CFA parce qu'au regard de la totalité du parcours, certains éléments ne seront pas vus en entreprise. Je prends le cas d'un CAP boulanger. Dans le CAP boulanger, par exemple, on a la nécessité de voir la viennoiserie. Aujourd'hui, tous les boulangers ne font plus forcément leur viennoiserie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le CFA doit savoir quelles seront les parties qui vont pouvoir être vues et appliquées en entreprise et comment ça va être mis en place à travers l'accompagnement du maître d'apprentissage et d'un autre côté, de pouvoir s'assurer, lui, que l'ensemble du parcours, parce qu'il manquera des éléments dans l'entreprise, parce qu'on ne va pas demander à l'entreprise de savoir gérer la totalité du référentiel et donc de pouvoir, en effet, aller chercher ces informations manquantes pour pouvoir les voir dans la partie d'apport théorique au sein du CFA et de pouvoir faire des maisons pratiques, par exemple, sur des plateaux techniques qui pourraient être mis en place au sein de la structure en fonction, bien entendu, du référentiel, du diplôme, du métier sur lequel on est en train d'intervenir. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une analyse précise en amont de la contractualisation. C'est-à-dire que là, on n'a pas encore signé ni le… On n'a pas signé la convention d'apprentissage et on n'a pas signé le contrat d'apprentissage. On est vraiment dans l'analyse. D'accord. On va passer, je vous propose à l'indicateur 5. Donc, l'indicateur 5, je vous rappelle qu'on est sur le prestataire défini les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation. Donc là, on a une évolution du niveau attendu, c'est-à-dire démontrer que les objectifs spécifiques à la prestation ont été définis et peuvent faire l'objet d'une évaluation. Le guide de lecture a rajouté quelques exemples de preuves et surtout une obligation spécifique pour les formations certifiantes. Alors, là, on parle bien des formations certifiantes et non pas de certification professionnelle. On va essayer de faire le distinguo un petit peu comme ça. Les formations certifiantes enregistrées au RNCP et au registre spécifique, au RS. Donc là, on dit que les objectifs doivent être conformes aux objectifs fixés par la certification inscrite au RNCP et au RS. Donc, elles doivent être conformes au référentiel établi par le certificateur. Je vous rappelle pour ceux qui ne maîtriseraient pas que l'organisme qui crée la formation est appelé aussi certificateur. Donc, il ne délivre pas de certification Calliope ou de Label, mais effectivement, il a construit une formation qui, elle, aboutit sur la délivrance d'un certificat de formation, d'un certificat de compétence. indicateur 6. L'indicateur 6 est un indicateur sur la mise en œuvre de la prestation adaptée aux objectifs définis et au public bénéficiaire. Donc là, on a une modification, une précision des obligations spécifiques et une précision dans les exemples de preuves des situations de handicap. Donc, pour les situations de handicap dans les exemples de preuves, on vous rajoute par exemple l'accessibilité aux possibilités d'adaptation des modalités proposées aux apprenants et dans les obligations spécifiques, on vous parle des formations certifiantes, donc toujours les deux, inscrites au RNCP et au RS, où là, on vous dit que vous devez démontrer que le contenu de la prestation est en cohérence avec les objectifs inscrits dans le référentiel de la certification qui a été enregistrée. Si jamais vous accueillez des personnes en situation de handicap, vous devez, lors de la conception et de la mise en œuvre de vos prestations, prendre en compte les adaptations, les modalités d'adaptation à des situations éventuelles de handicap. Donc, on voit que le guide, du coup, la version 8 comme la version 7, s'intéresse et approfondit tout ce qui est lié au handicap. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, en fait, surtout par rapport à la certification, le handicap, en effet, aujourd'hui, c'est quelque chose que c'était déjà bien ancré et donc là, on nous demande vraiment de pouvoir regarder. Alors, on est bien d'accord qu'on ne vous demande pas d'anticiper des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que là, c'est franchement, vous êtes confrontés à la problématique, on va regarder ce que vous avez mis en place. On ne vous demande pas d'anticiper des cas pour lesquels vous ne pourriez pas savoir si aujourd'hui, demain, vous allez, en effet, pouvoir potentiellement avoir des personnes qui souffrent d'un trouble dys ou une personne qui serait avec un trouble de mobilité moteur. En fait, là, ce qu'on regarde surtout, c'est en fonction de l'analyse des attentes et de besoins que vous avez fait, comment vous avez adapté les parcours au regard de ça pour les personnes qui pourraient être en situation de handicap. Par contre, sur les formations certifiantes, parce que c'est un peu l'état des lieux qu'on fait aussi, nous, quand on audite et le retour d'expérience que l'on a, c'est qu'on s'aperçoit quand même. Alors, je pense que c'est un peu aussi l'impact CPF qui fait ça. Mais aujourd'hui, ça nous arrive de plus en plus régulièrement de s'apercevoir aussi sur les CFA, on va dire, non historiques qui se lancent sur le métier du CFA, d'avoir parfois des écarts sur du type « je monte un parcours de formation en BTS de commerce international et je n'ai pas prévu dans mon parcours de formation la deuxième langue ». Ça fait juste partie d'une obligation du référentiel. Donc, à un moment, il faut être juste cohérent. On a un référentiel, on suit le référentiel et on regarde comment il est mis en œuvre de la même manière dans les référentiels du RS. Donc, là, ce qu'on vient, c'est vraiment faire un focus sur les formations certifiantes, vraiment s'assurer qu'outre l'organisme certificateur propriétaire, je serais tenté de dire du diplôme ou de la certification qu'il va délivrer, qui, lui, va venir faire un contrôle plutôt opérationnel, pédagogique, de mise en œuvre du parcours avec ses partenaires habilités. Là, nous, en tant qu'organisme certificateur de la certification Calliope, nous, en tant qu'auditeurs, ce qu'on vient surtout regarder, est-ce qu'il y a une cohérence entre le parcours que vous proposez et ce qui est demandé au référentiel ? Clairement, on ne prépare pas le code de… On ne va pas aller passer le permis de conduire en ayant réalisé son propre code de la route à la maison et on va envoyer des participants passer le permis. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va venir regarder. Et là, maintenant, c'est clairement établi pour justement faire comprendre aux audités la nécessité de rentrer dans le contenu du référentiel. Voilà. Je te laisse poursuivre, Céline. Oui. Indicateur… Le 7, on ne l'a pas fait. Non, Ah, pardon. Je vais trop vite. Donc, indicateur 7, là, on est encore sur un indicateur spécifique certification professionnelle. Donc, là, des exemples de preuves qui ont été un peu précisés puisque présentation de l'offre de formation en cohérence avec le référentiel de certification, habilitation du prestataire à former à une certification professionnelle. Donc, effectivement, on a rencontré beaucoup de cas où des organismes proposaient une formation certifiante pour laquelle ils n'avaient pas d'autorisation ou d'agrément pour la proposer ni même de partenariat avec le certificateur d'origine. Alors, tout ce n'est pas une obligation de partenariat et d'habilitation en fonction des titres sur lesquels on est. Par contre, on avait en fait juste dans les éléments de preuve le tableau de croisé. Donc, bien souvent, nous, ce qu'on nous proposait, c'était un tableau croisé, sauf que le tableau croisé ne permet pas forcément d'identifier si le parcours est cohérent ou référentiel. Donc là, ce qu'on vient regarder, c'est vraiment le contenu. Ça fait un lien en fait de manière indirecte avec l'indicateur 6. Tout à fait. Et donc là, on revient encore sur des précisions sur effectivement la prestation doit être conforme au référentiel d'activité de compétence et d'évaluation de la certification vignée. Voilà. N'oubliez pas qu'on a bien les trois référentiels d'activité et de compétence et les référentiels d'évaluation. Donc, c'est-à-dire que pour les gens qui interviennent, ça ne concerne que les formations qui relèvent du RNCP, mais on regarde bien la totalité des référentiels. Alors, je pense que pour beaucoup, ça vous semble peut-être une évidence. Moi, pour auditer, des fois, je me retrouve sur des choses qui sont assez étonnantes. Donc, je peux vous dire qu'on a des gens qui ne comprennent pas que la certification professionnelle, quand on relève du RNCP, il y a différents référentiels qui sont applicables et qu'il faut regarder la totalité des référentiels pour pouvoir mettre en place un parcours de formation certifiante au regard de ce qui est attendu par le propriétaire entre guillemets du diplôme. Indicateur 8. Donc, là, on est sur un indicateur spécifique OF et CFA qui concerne les procédures de positionnement. Donc, qu'est-ce qui a été modifié ? Donc, les exemples de preuves ont été précisés avec une notion d'autopositionnement qui devient, qui est recevable. On a aussi, donc, une précision sur la temporalité de la procédure de positionnement, c'est-à-dire qu'elle peut être réalisée pendant le parcours d'admission ou au début de la formation, pas uniquement en amont de la formation. On a une obligation spécifique pour les formations certifiantes, donc RNCP et RS, où l'organisme doit démontrer que les prérequis sont cohérents avec ceux de la certification. et on a dans le glossaire la précision de ce qu'est pour le référentiel une procédure d'évaluation des acquis qui correspond à la vérification de la maîtrise des prérequis lorsqu'il y en a, validant l'accès à la prestation. Alors, en fait, ce qui se passait sur cet indicateur, quand on regardait ce qui était noté, c'était marqué. Quand on regarde le fond bleu, l'indicateur, le prestataire détermine des procédures de positionnement, donc une procédure de positionnement, c'est un procédé qui permet de situer le bénéficiaire par rapport aux objectivités de la prestation en vue d'adapter la prestation au profil du bénéficiaire, donc c'est ce qu'on retrouve juste dans le bas du glossaire, et d'évaluer des acquis à l'entrée de la prestation. Donc, en fait, je pense que la problématique de à l'entrée de la prestation posait souvent souci sur l'interprétation qui pouvait être mis en place à la fois par l'auditeur ou l'auditeur. Donc là, c'est pour ça qu'on a bien expliqué en bas dans le procédé d'évaluation des acquis qu'est-ce que c'est, c'est vérification de la maîtrise des prérequis, conditionnement, l'accès à la prestation. Donc, ça veut dire que si je fais le lien avec les différents indicateurs, indicateur 1, quand on parle du prérequis, si dans le prérequis la mention est notée aucun, pas de problème, on n'a pas de prérequis à contrôler. Par contre, dans la notion de prérequis, si dans la notion de prérequis, on a des éléments qui sont indiqués. Je ne sais pas, maîtriser une technique, disposer de tant d'années d'expérience, avoir tel type de diplôme, avoir suivi tel type de formation. On sera, nous, dans ce cas-là, dans l'indicateur 8, on fera un lien de pouvoir dire dans le prérequis indiqué, vous nous indiquez qu'il y avait, je ne sais pas, d'avoir, de savoir, avoir un niveau minimum de langue pour pouvoir intégrer le parcours. Dans ce cas-là, on va vous demander à l'indicateur 8 comment est-ce que vous avez validé l'atteinte du prérequis. Et la vraie particularité qui est vraiment mise en exergue là, avec cette nouvelle obligation spécifique, c'est de vérifier que ce qui est indiqué au niveau des prérequis pour pouvoir rentrer dans certains parcours de formation certifiante ont bien été vérifiés. Alors, ça vous semble peut-être une évidence pour certains. Moi, pour l'avoir vécu, je peux m'apercevoir qu'on rentre parfois dans des niveaux de Bac plus 3 en sortie de Bac. Alors que dans les indicateurs demandant les prérequis validés par le certificateur, il faut avoir un niveau Bac plus 2 validé. Donc, ça veut dire que le prérequis n'a pas été vérifié au niveau de l'entrée du parcours. Ce qui impacte derrière, en effet, des modulations du parcours qui peuvent être mis en place. Alors, je pense, entre autres, au CFA, mais ça peut être aussi d'autres particularités qui peuvent être relevées au niveau de la certification. Donc, il faut absolument qu'on puisse faire le lien dans tout ça. Voilà. Je prends vos questions, ne vous inquiétez pas. L'OF peut-il rajouter le prérequis ? En fait, on va essayer de passer en revue tous les indicateurs et on reviendra sur les questions après pour essayer de garantir de finir, en fait, toutes les notifications du guide qui sont l'objet du webinaire. Je vous propose de passer à l'indicateur 9. Donc, l'indicateur 9 qui est sur l'information des publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation. Donc là, on a une obligation spécifique pour les bilans de compétences qui a été un peu détaillée puisqu'on a rajouté en fait sur les engagements déontologiques, sur l'information sur les déontologiques, l'article du code du travail auquel fait référence cette obligation et dans les exemples de preuves, on a rajouté une partie sur les FOAD qui sont les modalités d'accès aux modalités de formation. En fait, c'est l'obligation d'assistance technique pédagogique, une adaptation du parcours, la réalisation de séquences de formation à distance. C'est tout ce que l'on retrouve dans le code du travail aujourd'hui quand on met en place une formation ouverte à distance. Donc là, c'est pareil, quand on vous pose les questions en amont de l'audit de savoir si vous faites des formations ouvertes à distance, c'est parce qu'on va venir nous regarder derrière, en effet, dans les modalités de mise en œuvre et dans les conditions de déroulement, comment est-ce que vous mettez en place, entre autres, les informations sur l'assistance technique, l'assistance pédagogique, comment sont mis en place les parcours, comment on a accès à un LMS si il y a un LMS de mise en place. Voilà. Indicateur 10. Alors, l'indicateur 10 est sur la mise en œuvre et l'adaptation de la prestation, l'accompagnement, le suivi au public bénéficiaire. Donc là, on s'aperçoit que dans le niveau attendu, on a toujours la prestation qui doit être adaptée aux situations et profils des bénéficiaires, mais on a précisé lorsque l'analyse du besoin a en établi la nécessité. Donc effectivement, du coup, s'il n'y a pas, sous-entendu, s'il n'y a pas nécessité, on n'a pas besoin de démontrer qu'on a adapté. On a des précisions dans les exemples de preuves qui sont en fait renforcées, notamment pour les CFA, avec un accompagnement dans la recherche d'un employeur, l'adaptation de la durée du contrat d'apprentissage à la situation. Et pour les personnes en situation de handicap, des modalités d'aménagement de la prestation au besoin, des plans individuels de compensation, des fiches de suivi, mais ce ne sont encore que des exemples. ont été précisés des obligations spécifiques aussi pour le CFA. Donc, là où le prestataire devait mettre en œuvre des dispositions de la loi relative aux obligations des CFA pour l'accompagnement des apprentis, on a rajouté en plus de l'adaptation éventuelle de la prestation au profil du bénéficiaire et on a précisé quelles étaient les missions qui étaient obligatoires mais qui étaient précisées dans le fameux article qui était concerné dans le fameux article 62-31-2 du Code du travail. Alors, en fait, ce qui va se passer là, c'est que, alors je vais parler au CFA, c'est clairement dire que là, quand on intervient sur l'indicateur 10, qu'est-ce qu'on va regarder ? Dans les 14 missions, vous avez la 1, la 2 et la 11 qui sont applicables, enfin qui sont en lien en fait direct avec l'indicateur 10. Donc, ça veut dire qu'au niveau de l'audit, quand on va venir auditer l'indicateur 10, on va vous demander dans ce cas-là, montrez-nous quels sont en effet les process et les éléments de preuve que vous avez mis en place en lien aux trois missions qui sont mentionnées sur cet indicateur 10. Voilà, donc le 1, si c'est l'accompagnement, la recherche, l'accompagnement, l'accueil et la recherche d'un employeur sur le et l'adaptabilité, enfin l'accompagnement spécifique pour les personnes en situation de handicap pour la recherche d'un employeur, le 2 et 11, je ne sais plus en tête, mais en fait, ce sont deux, ces trois missions-là vont être en fait vraiment détaillées, c'est-à-dire que là, dans le rapport, on aura mission 1, expliquez-nous ce que vous avez fait, mission 2, expliquez-nous ce que vous avez fait, mission 10, expliquez-nous ce que vous avez fait. Alors, les autres, alors Nathalie, les autres missions, on les voit après, voilà, mais on verrait, en fait, c'est au fur et à mesure des indicateurs. Indicateur 11, maintenant. Donc, l'indicateur 11, pas beaucoup de modifications, on va passer, je te propose, assez vite. Pardon. C'est juste la précision d'éléments de preuve supplémentaires et un notable aîné sur la formalisation du processus qui signifie que la procédure d'évaluation doit être définie et matérialisée matérialisée par des outils. Donc, en fait, là, on n'attend pas juste on va faire ça ou on a prévu de faire ça. C'est OK. Je fais une mise en situation, d'accord. Comment ? Montrez-moi comment et comment vous pouvez me justifier cette mise en situation, par exemple. Alors, Nathalie, en effet, je suis d'accord, il y a dans l'article du travail, il y en a 14 et en fait, ces 14 missions, elles sont délayées, c'est pour ça que je vous disais, elles sont délayées à travers les différents indicateurs de calliopie. Donc, en fait, au fur et à mesure qu'on va les passer en revue, vous allez les voir apparaître. Indicateur 12. Alors, l'indicateur 12, il est sur les ruptures de parcours et là, on voit une précision, c'est que cet indicateur s'applique aux formations d'une durée supérieure à deux jours. Donc, ça veut dire que si la formation est à une durée supérieure, inférieure, pardon, à deux jours, l'indicateur ne s'applique pas. Donc, en fait, dans votre plan d'audit, il sera noté. Ça, c'est normal parce qu'il est applicable. Par contre, il sera marqué, l'indicateur n'est pas audité compte tenu que les formations sont inférieures à deux jours. C'est ça, Sabine ? Exactement. Exactement. Donc là, dans cet indicateur-là, il y a aussi le rajout d'un certain nombre d'éléments de preuves, d'exemples, pardon, de preuves. Je reste encore sur l'ancien guide, mais ça va venir. un nouveau nota bene, donc une précision particulière sur les mesures qui sont mises en œuvre, qui doivent pouvoir être démontrées et matérialisées par des outils. Alors, ça, c'est très important parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on avait demandé à la DGFP, parce qu'effectivement, on devait être en mesure de démontrer, de décrire et mettre en œuvre les mesures, on ne savait pas donc si la description devait être orale, écrite, elle devait être accompagnée de documentation ou juste d'éléments de preuve de situation qui sont réalisés. Là, on parle d'outils. Donc, ça veut dire que clairement, il y a des choses qui doivent être mises en place concrètement et ça ne peut plus être uniquement une explication avec éléments de preuve liés aux situations, mais bien la mise en place d'un processus, même si les situations ne se sont pas présentées. dans les obligations spécifiques, je suis bien l'indicateur d'où, oui, il y a à nouveau une précision sur l'émission du CFA. Donc, comme le disait Katia tout à l'heure, l'émission va être vue au fur et à mesure sur plusieurs indicateurs. sur l'indicateur 13. Alors, je vais juste répondre immédiatement à Julien parce que comme ça, ça répondra directement à la question. Sur l'indicateur 12, ce qui est marqué, c'est que cet indicateur s'applique aux formations d'une durée supérieure à deux jours. Donc, jusqu'à deux jours, une formation qui dure un jour ou deux jours, l'indicateur ne sera pas applicable. Supérieure à deux jours, il sera applicable. Donc, trois jours, oui, ou deux jours et demi, oui, ce sera applicable. Indicateur 13. Alors, l'indicateur 13, c'est un indicateur spécifique au FECFA qui porte sur les formations en alternance. Là, c'est le niveau attendu qui a été totalement revu puisque désormais, il faut démontrer que les principes de la pédagogie, de l'alternance sont mis en œuvre grâce à un processus formalisé d'articulation itérative des apprentissages entre le centre de formation et l'entreprise. Donc là, je vous rappelle qu'on est bien sûr de l'action de formation avec alternance et du CFA. Donc, l'alternance, ça peut être un organisme de formation qui propose des contrats de professionnalisation. du moment qu'on a des phases de période en entreprise et des phases d'apprentissage en entreprise et en centre de formation, nous sommes dans le cadre de l'alternance. Et d'ailleurs, vous avez en bas dans le glossaire la définition de ce qu'est l'alternance. Indicateur 14, maintenant. Donc, indicateur 14, c'est un indicateur spécifique CFA qui traite donc de la mise en œuvre d'un accompagnement socioprofessionnel éducatif et relatif à l'exercice de la citoyenneté. Donc là, des petites précisions, principalement des rajouts au niveau des éléments de preuve et surtout des précisions apportées au regard des 14 missions obligatoires du CFA en rajoutant les actions d'information sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la prévention du harcèlement sexuel au travail et des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations. Et on reprécise qu'effectivement ces éléments-là et cet accompagnement font partie des 14 missions obligatoires du CFA. Donc là, en fait, on note les missions complémentaires. On a la 6, la 7, la 8, la 9, la 10 et la 14 qui sont en lien directement avec l'indicateur 14 des missions du CFA. Indicateur 15, donc là, une simple précision. Alors, c'est un indicateur spécifique CFA à nouveau. Donc, c'est une précision apportée sur l'information des apprentis qui fait partie des missions des CFA et les 14 missions obligatoires. Donc, la mission numéro 4. Voilà. Indicateur 16, un indicateur à nouveau spécifique pour les certifications professionnelles. donc là, on a les exemples de preuves qui ont été repris et reprécisées, notamment sur la mise en œuvre de la certification et des examens. Des précisions à nouveau sur les personnes en situation de handicap. Donc, ces précisions-là, elles apparaissent beaucoup dans le guide. Il y en a sur un grand nombre d'indicateurs. Donc là, ce sont les modalités d'aménagement des examens et à nouveau une précision sur l'absence de l'évaluation pour le prestataire qui, dans ce cas-là, doit orienter le bénéficiaire vers un évaluateur. Je vous rappelle que quand vous proposez une formation certifiante, vous pouvez soit former soit évaluée, soit les deux et que c'est le certificateur qui détermine avec vous, bien sûr, si vous avez la possibilité de faire les deux. Mais si vous ne pouvez pas évaluer, il faut absolument donc orienter le bénéficiaire vers un évaluateur. Donc, l'indicateur CES, ça ne concerne que les formations du RNCP, pas les formations du RS. Tout à fait. Cela concerne quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes, que vous soyez un organisme de formation à CFA ou vous travaillez sur la VAE. Dans ce cas-là, on va en effet regarder comment est-ce que vous allez vous assurer que, en fait, c'est clairement à ce que vous avez pris, connaissance du référentiel d'évaluation, comment vous mettez en place les modalités d'évaluation au regard du référentiel d'évaluation. Quand on a le cas de personnes en situation de handicap, comment vous avez travaillé sur les aménagements d'examens en temps complémentaire, aide externe pour pouvoir, en effet, accompagner la personne en situation de handicap pour pouvoir se présenter à l'examen. Et quand vous n'êtes pas, donc en fait, quand vous n'avez pas l'habilitation à évaluer, mais que vous n'avez que l'autorisation ou la non-autorisation, parce que pour certains diplômes, il n'y a pas d'obligation d'habilitation, mais que vous ne soyez que sur l'évalue, que le côté formatif des choses, là, on va regarder comment est-ce que vous amenez vos apprenants, vos bénéficiaires à l'examen, c'est-à-dire comment est-ce que vous les orientez, comment est-ce que vous vous occupez de la mise en œuvre du lien avec le certificateur ou l'organisme évaluateur si ce n'est pas le certificateur directement, comment est-ce qu'ils sont inscrits à l'examen, donc on va regarder en effet toutes les modalités d'organisation. Donc c'est pour ça que quand on va vous poser la question sur le RS et le RNCP, ne soyez pas étonnés, sur le RNCP, pardon, on va vous poser la question de savoir est-ce que vous délivrez de la formation qui relève du RNCP, oui, et la question sera certainement dans la foulée de l'auditeur, est-ce que vous êtes organisme évaluateur ou non, de manière à ce qu'on puisse voir si c'est vous qui mettez en place les examens ou si vous l'envoyez directement vers un organisme évaluateur. Indicateur 17, pas d'impact. Indicateur 17, indigeant avec nous parce que vous avez vu, on est comme vous, on l'a eu en même temps que nous, en même temps que vous, l'avez huit. Bon, alors il se peut qu'on ait peut-être loupé quelque chose. Alors, merci Stig, tout à l'heure, j'ai vu que tu m'avais mis un petit mot, donc on en discutera tout à l'heure. Si vous voyez en fait des éléments complémentaires, on est en effet preneurs aussi de vos bons retours pour pouvoir aussi être tous sur le même niveau d'information. Bon, je pense qu'on a oublié peu de choses, mais on va regarder ça ensemble, donc voilà. Donc, indicateur 18, qui est un indicateur commun d'appréciation, donc là, le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et ou externes. Donc, on a le niveau attendu qui a évolué puisqu'on précise donc que le prestataire identifie selon les fonctions nécessaires aux prestations les intervenants dont il assure la coordination. donc là, je ferai juste une aparté qui effectivement, cet indicateur-là, c'est un indicateur commun d'appréciation, mais quand vous êtes un indépendant tout seul, la coordination avec vous-même, il n'y a pas besoin d'avoir des éléments de preuve de coordination, il y a juste besoin d'avoir des éléments de preuve que vous êtes tout seul. là, les exemples de preuves ont été un peu précisés, plus complétés, notamment en termes de planning d'intervenants, compte-rendu de réunion d'équipe, etc. Et on a, par contre, une définition qui a été apportée sur la notion de mobiliser les intervenants qui devient une capacité, enfin, qui est pour le référentiel, pour le guide de lecture, une capacité à impliquer les intervenants en fonction des besoins de la prestation. Alors, les intervenants, ce n'est pas que les sous-traitants, ce n'est pas que les formateurs. Oui, tout à fait. C'est toute personne qui intervient dans le processus de formation. C'est-à-dire que si vous avez externalisé votre assistante administrative qui va gérer le côté opérationnel et organisationnel de la formation, si vous avez externalisé un référent qualité ou si vous avez externalisé, je ne sais pas, une fonction handicap dans les obligations du CFA, par exemple. indicateur 19. Donc, encore un indicateur commun d'appréciation où là, c'est la mise à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques. On a le niveau attendu qui a été modifié avec l'identification de la pertinence des ressources et la notion d'actualisation qui a disparu. Donc, concrètement, le niveau attendu vous dit que les ressources pédagogiques doivent être cohérentes avec les objectifs de la prestation. On a des exemples de preuves qui ont été complétées et on a par contre une obligation spécifique pour les formations à distance. La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours. Donc, ça veut dire que dans la mise à disposition des ressources, il y a aussi la mise à disposition d'une assistance pour pouvoir accéder à ces ressources ou accéder à la formation et au déroulement de son parcours. indicateur 20. C'est un indicateur spécifique pour les CFA. Là, on a une modification du niveau attendu qui est précisé. Donc, en ce qui concerne la liste des personnes dédiées à la mobilité nationale et internationale, on doit préciser aussi les actions mises en œuvre en faveur de cette modalité. Ça, ça n'était pas dans le précédent guide. Et pour le nom et le contact du référent handicap, les actions qui ont été mises en œuvre pour accompagner les publics en situation de handicap. Donc, on n'est plus seulement sur une simple liste de personnes, on est sur une liste de personnes et sur une liste d'actions et de modalités mises en œuvre par l'organisme. Il y a aussi une précision sur les éléments de preuve et la désignation du personnel dédié à l'accompagnement des personnes en situation de handicap qui sont parmi les 14 missions obligatoires du CFA. En fait, là, il y a juste un rappel qui fait état que le référent mobilité et le référent handicap sont deux obligations qui sont mentionnées dans les 14 missions du CFA et dans les différents articles du Code qui sont liés à l'activité de l'apprentissage. Donc, on a cette obligation de pouvoir, en fait, là, on n'attend plus la liste à l'après-vers. Là, franchement, vous êtes nouvel entrant, on le comprend, vous n'êtes pas un nouvel entrant, on va vous demander de nous proposer de pouvoir nous montrer les actions mises en œuvre. Nathalie, pour répondre à votre réponse, l'indicateur 13 ne concerne pas le stage, on en parlera un petit peu après et je l'ai noté pour revenir dessus. Tout à fait. Indicateur 21, maintenant. Alors, là, on est sur un indicateur commun d'appréciation. On a le niveau attendu qui a été précisé par la maîtrise des compétences par les intervenants qui doit être vérifié par le prestataire. Les exemples de preuves qui ont été précisés, notamment pour les centres de bilan de compétences. Le glossaire qui a été précisé pour la mobilisation des compétences et on note aussi qu'il y avait déjà un nota, il y avait au préalable un nota béné sur cet indicateur qui a disparu et qui concernait la sous-traitance. Mais dans les exemples de preuves, on parle bien d'intervenants internes et externes. Et dans l'indicateur aussi, quand on voit le libellé de l'indicateur, on parle le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes. Donc, en intervenant, les sous-traitants sont des intervenants externes. Alors, l'indicateur 22 qui est toujours sur les compétences. Donc là, sur l'indicateur 22, on parle de l'entretien et de développement des compétences des salariés. Je vous rappelle que un salarié, normalement, par définition, a un contrat de travail. Quand vous êtes prestataire indépendant, vous êtes concerné par cet indicateur au même titre qu'un salarié. Sur cet indicateur, le niveau attendu a été modifié. On parlait au préalable de plan de développement des compétences. Aujourd'hui, on parle de mobilisation de différents leviers de formation et de professionnalisation pour l'ensemble du personnel. Et on a les exemples de preuves qui ont été précisés par le rajout simplement de la qualification des personnels de la structure. Alors, vous n'oubliez pas, on parle de l'ensemble du personnel. C'est-à-dire que ce n'est pas que les formateurs. indicateurs 23. Alors là, on arrive sur les indicateurs de veille. Ils sont des indicateurs qui font couler beaucoup d'encre et qui sont des indicateurs difficiles pour beaucoup d'organismes. Le 23, c'est un indicateur commun sur la veille légale et réglementaire. Et je vais relire l'indicateur. Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements. On a aujourd'hui beaucoup, donc je fais une petite aparté, beaucoup de non-conformité sur cet indicateur-là parce que les organismes font bien une veille légale et réglementaire mais pas forcément sur le champ de la formation professionnelle. Donc, je vous rappelle que cet indicateur, c'est exclusivement une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle. Cet indicateur-là, le niveau attendu a été complété par la prise en compte par le prestataire et la communication en interne de la veille légale et réglementaire. Donc, il n'y a pas uniquement la veille qui doit être faite par la personne qui s'en charge mais elle doit être aussi communiquée à l'intégralité de la structure. En tout cas, l'intégralité qui a besoin d'en avoir et d'y avoir accès. Vous avez ensuite la non-conformité qui a été précisée. Donc, là, on est sur une non-conformité qui peut être mineure ou majeure et l'auditeur va déterminer si elle est mineure ou majeure par l'absence d'exploitation de la veille mise en place. Les exemples de preuves ont été eux aussi précisés en rajoutant notamment des ressources, des pages relatives à la formation, des ressources sur le travail emploi plein groupe, des portails d'information des organismes de formation. Alors, moi, je vais juste compléter deux, trois choses sur ce que tu viens de dire, Sabine. On passe d'un niveau attendu qui était démontrer la mise en place d'une veille légale et réglementaire et sans exploitation. Donc, la notion d'exploitation passe à prise en compte et communication en interne. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes tout seul, vous êtes tout seul, d'accord ? Par contre, si vous avez une équipe, ce qu'on vient regarder, c'est est-ce que vous en avez pris en compte et est-ce que vous avez communiqué cette information aux personnes de la structure qui sont impactées directement par ça ? Clairement, vous n'allez peut-être pas envoyer à la comptable un élément qui concerne l'obligation d'affichage du certificat Caliopi au sein de votre organisme de formation. Donc, ça, ça fait partie des choses qu'on va regarder. La notion de la non-conformité a changé aussi. C'est-à-dire qu'avant, la non-conformité était notée. Dans un échantillon audité, une non-conformité mineure est caractérisée par une exploitation partielle de la veille mise en place. Donc, c'est vrai que ça pouvait porter à confusion. Là, ce qu'on vient regarder vraiment, c'est-à-dire que si vous mettez en place une veille, il n'y a que la mise en place d'une veille et sans la possibilité de pouvoir montrer que l'on a exploité cette veille, dans ce cas-là, la non-conformité pourra en effet être mise en place mais uniquement sur une non-conformité mineure qui pourrait s'appliquer à ce moment-là. C'est-à-dire que le fait de ne pas exploiter la veille ne viendra mettre en place que la non-conformité mineure. Au regard de ça, il va falloir, donc là, ça fera peut-être partie des échanges qu'on va faire parce qu'on a aussi des réunions de travail nous en tant qu'entre auditeurs sur cette communication interne donc il va falloir voir comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre et ce qui est important aussi. N'oubliez pas, c'est que si vous intervenez avec des financements du CPF, compte tenu que ça fait partie des exemples d'éléments de preuve, je vous invite vraiment à aller regarder ce qui se passe sur le CPF. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'actualités là-dessus. Donc, forcément, dites-vous que l'auditeur pourra en effet aller regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus et les liens qui sont indiqués dans la version numérique donc celle que je vous ai mis dans le chat là tout à l'heure le lien directement sur le guide de lecture téléchargeable depuis le site du ministère tous les liens qui sont indiqués là travail.gouv.fa et le portail et d'offres sont des liens cliquables donc sur lesquels vous pouvez directement aller vous connecter et aller voir de l'information. Ce qui est vraiment important là alors si vous êtes un minimum on va dire vous vous tenez à jour de l'actualité ne serait-ce que de Calliope on a déjà quand même beaucoup d'éléments qui permettent de pouvoir en effet justifier de l'exploitation de ces enseignements le nouveau décret vous oblige d'avoir votre certificat affiché dans vos locaux et sur votre site internet c'est une exploitation de l'enseignement mettre en oeuvre des nouveaux éléments au regard de la certification RS ou RNCP ça sera l'application de la B8 donc dans l'exploitation des enseignements on aura suffisamment d'éléments qui nous permettront de pouvoir voir en effet que vous exploitez ce que vous vous tenez au courant sur en effet le métier de la formation professionnelle si vous êtes multi-activité donc c'est-à-dire des gens qui font du conseil de l'accompagnement et de la formation là on est vraiment sur que votre casquette de organisme de formation n'oubliez pas qu'on est par le fait d'avoir un numéro de déclarant d'activité nous sommes tous organismes de formation et nous sommes tous régis par le code du travail donc ça veut dire qu'il faut se tenir un minimum informé de ce qui se passe au niveau de notre réglementation qui régit notre métier donc voilà c'était juste la partie que je voulais faire sur cette partie-là l'indicateur 23 avoir une non-conformité sur l'exploitation franchement ça veut dire que vous n'avez pas vu ne serait-ce que ce qui se passe sur Calliope ça va tout sembler quand même un peu compliqué d'avoir une non-conformité sur l'indicateur 23 indicateur 24 alors on est toujours sur la veille mais on est sur une veille sur les évolutions des compétences et des métiers et des emplois on a le niveau attendu en fait le niveau attendu on parle toujours bien d'un impact éventuel sur les prestations c'est-à-dire que dans l'indicateur on parle bien de mettre en place une veille sur les métiers et en exploiter les enseignements dans le niveau attendu on note toujours bien qu'on a un impact éventuel sur les prestations c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous tenir informé et mettre en place une veille dans l'activité métier sur lequel vous intervenez en lien avec vos domaines de formation mais qu'il n'y a pas forcément d'impact qui vont avoir lieu à l'instant T au moment où on va venir faire l'audit ou qui serait peut-être en cours mais en effet il n'y a pas forcément un impact systématique de toute cette veille que l'on mettra en place et là par contre donc nous avons une modification dans la notion de la non-conformité la non-conformité avant telle qu'elle était indiquée j'ai les deux guides sous les yeux c'était dans un échantillon édité une non-conformité mineure et caractérisée par une exploitation partielle de la veille mise en place là on est dans une non-conformité mineure et caractérisée par l'absence d'exploitation de la veille alors qu'on parlait d'exploitation partielle là c'est vraiment absence d'exploitation de la veille mise en place bien entendu s'il y a un impact qui va avoir lieu dans notre organisation c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'impact spécifique on ne va pas vous demander de créer quelque chose qui n'existe pas voilà et quelques exemples de preuves qui ont été précisés aussi sur cet indicateur là indicateur 25 donc l'appareil le niveau attendu n'a pas n'a pas bougé on est toujours sur un impact éventuel on a des exemples de preuves qui ont été précisés et complétés et on a la notion d'exploitation partielle qui est passée à une absence d'exploitation pour déclencher une non-conformité indicateur 26 maintenant alors je vous rappelle que l'indicateur 26 est un indicateur sur le le réseau concernant l'accueil l'accompagnement la formation et l'orientation des publics en situation de handicap là on a le niveau attendu qui a été précisé c'est à dire que dans le cas d'accueil de personnes en situation de handicap on doit préciser les modalités de recours à ce réseau et les mesures spécifiques d'accompagnement ou d'orientation quelques éléments des exemples de preuves aussi ont été complétés et on a une définition dans le glossaire du cap emploi et MDPH des maisons départementales qui sont effectivement les réseaux qu'on retrouve le plus souvent avec la VFIP et le FIFP FIP indicateur 27 alors l'indicateur 27 est un indicateur qui n'est applicable que si vous faites appel ou si un organisme fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial donc là il y a une précision concernant la notion d'obligation de certification Calliope donc là on rappelle que les sous-traitants n'ont pas via cet indicateur l'obligation d'être certifié Calliope pour votre organisme pour que vous puissiez répondre à cet indicateur là la responsabilité de la qualité vous appartient à vous et pas aux sous-traitants dans ce cadre là il appartient donc aux donneurs d'ordre par contre si vous vous êtes sous-traitant il appartient à votre donneur d'ordre pour la formation en question et donc c'est le donneur d'ordre qui assure la qualité sur toute la réalisation de la prestation donc en amont pendant après donc y compris pendant votre intervention si vous êtes sous-traitant ou vous y compris pendant l'intervention de votre sous-traitant si vous êtes donneur d'ordre Alors moi je vais faire une aparté sur l'indicateur 27 donc aujourd'hui pour tous ceux qui vont se poser la question il n'y a dans les textes aucune obligation d'avoir un sous-traitant certifié Calliope quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui la problématique où on va dire tout ce qui fait coller beaucoup d'encre aujourd'hui concerne la sous-traitance uniquement dans le cadre du CPF et les textes ne sont toujours pas sortis donc il n'y a toujours pas d'obligation de sous-traitance de certification Calliope pour les sous-traitants donc je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs parce que le problème c'est que si vous n'avez que de la sous-traitance nous allons être très embêtés quand nous allons devoir faire une certification Calliope parce que nous allons avoir des indicateurs sur lesquels nous n'aurons pas d'éléments permettant de pouvoir identifier la mise en œuvre donc aujourd'hui ce n'est pas une obligation d'être certifié Calliope pour être sous-traitant dans l'autre cas aussi me dire nous indiquer à l'indicateur 27 oui mais mes sous-traitants sont Calliope donc ils respectent le référentiel là ce qu'on vous dit c'est oui ils respectent le référentiel dans leur processus interne chez eux dans leur organisation nous ce qu'on vient regarder dans cet indicateur 27 c'est comment vous validez avec vos sous-traitants qu'ils ne vous mettent pas en danger au regard des processus que vous mettez en place dans votre organisation pour répondre à Calliope donc juste nous indiquer ils sont Calliope ce n'est pas suffisant ce qu'on va regarder c'est comment est-ce que vous avez cadré avec eux leur organisation comment est-ce que d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que des éléments de preuve ont été rajoutés qui permettent de pouvoir expliquer de manière plus concrète mettre en place une animation de qualité leur proposer du pilotage une charte de manière à ce que vous puissiez regarder comment est-ce que eux comment alors la charte Julien ça a été rajouté si vous regardez justement ça fait partie des éléments de preuve qui ont été rajoutés la charte seule a regardé comment est-ce qu'elle est surtout alors leur faire signer la charte c'est une chose regardez surtout comment est-ce que vous vous assurez qu'ils respectent le référentiel donc ça va être plutôt votre modalité de coordination et d'encadrement de vos structures voilà je suis d'accord qu'on n'assure rien avec la charte mais malheureusement ça a été rajouté dans les exemples d'éléments de preuve donc c'est quelque chose qui peut être amené mais pour moi c'est pas suffisant c'est ok ils ont signé une charte moi ce que je veux savoir et d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que le NB a bien été bien complété ils vous disent bien la responsabilité de la qualité appartient au donneur d'ordre charge à ce dernier de mettre en place les modalités qui assurent la chaîne de la qualité y compris avec les sous-traitants c'est à votre charge indicateur 28 alors les sous-traitants d'ailleurs on ne parle pas que des formateurs aussi on ne parle pas que de la sous-traitance en formation tout à fait donc l'indicateur 28 c'est un indicateur spécifique OF et CFA sur les périodes de formation en situation de travail donc là il y a des précisions qui sont apportées sur la notion de période en situation de travail donc non limitatif à la FEST d'accord donc les formations en alternance sont les stages en entreprise c'est de la période en situation de travail et c'est de la formation donc ça répond en fait à l'interrogation de Julien tout à l'heure et des échanges avec Nathalie concernant l'indicateur 13 donc l'indicateur 13 ne concerne que des contrats en alternance c'est-à-dire contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage un stage est une convention de stage donc il n'est pas un contrat par contre la période de stage va arriver ici sur l'indicateur 28 c'est bien en fait une période en entreprise parce que la période de formation en situation de travail a été souvent limitée à disant je ne fais pas d'AFEST donc ça ne s'applique pas là je ne fais pas d'AFEST c'est du moment où dans mon parcours de formation j'ai de l'alternance contrat d'apprentissage contrat de professionnalisation je fais un stage en entreprise par exemple je fais passer des CQP en formation initiale dans lequel j'ai des obligations d'avoir des stages pour pouvoir valider mon CQP dans ce cas-là l'indicateur 28 s'applique indicateur 29 indicateur spécifique d'appréciation pour les CFA donc là dans cet indicateur une précision des précisions dans les exemples d'éléments de preuves sur la diffusion des offres d'apprentissage et d'emploi l'information sur les compétitions des métiers les meilleurs apprentis les compétitions des métiers WorldSkills les meilleurs ouvriers de France indicateur 30 donc là on arrive sur le dernier critère le critère 7 sur le recueil et la prise en compte des appréciations qui lui aussi fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de non-conformité donc là on est sur le prestataire recueil les appréciations des parties prenantes bénéficiaires financeurs équipes pédagogiques et entreprises concernées donc là on a une modification du niveau attendu qui au préalable est parlé de système de collecte des appréciations et qui a été remplacé par la sollicitation des appréciations donc là on sait clairement que la modification est issue du fait que certaines parties prenantes ne répondent absolument pas aux sollicitations donc il n'y avait pas de possibilité de collecte auprès de ces parties prenantes on ne citera personne le niveau de non-conformité a été lui aussi revu puisqu'on a une notion d'exploitation partielle qui passe à une notion d'absence de sollicitation des appréciations d'une partie prenante pour la non-conformité mineure pour le financeur puisqu'on a des soucis au niveau du financeur une non-conformité mineure est caractérisée par l'absence de contact ou de participation à des webinaires ou réunions organisées par le financeur donc ça veut dire que concrètement si on ne tente pas et qu'on n'a aucun contact avec un financeur dans les cas où on fait appel bien sûr au financeur pour la prise en charge des prestations du coup c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une non-conformité alors moi ce que je veux alors là franchement il y a eu un gros gros ménage qui a été fait alors ils ont essayé de ménager un peu la chèvre et le chou alors on va dire qu'ils ont bien travaillé sur la fréquence on en voit un petit peu plus loin donc du coup ce qui nous indique bien c'est par rapport au financeur quand votre financeur est l'entreprise du coup là il n'y a pas de problème on est en contact direct avec eux on peut avoir en effet donc quand on parle de financeur entreprise c'est à dire qu'on facture l'entreprise c'est l'entreprise qui nous paye directement donc là pas de soucis on va avoir des vraies problématiques quand on est sur de la subrogation de paiement c'est à dire qu'on a les opcos qui nous payent en direct ou des faf pas des faf des opcos qui vont en fait nous payer directement et donc dans ce cas-là on était amené à les solliciter bien entendu ils sont on va être très clair ils ont été à peu pris à leur propre jeu c'est à dire qu'on s'est retrouvé avec tous les organismes certifiés qui ont été amenés à leur demander bien entendu d'avoir un retour sur la qualité des prestations financées et donc on était dans une vraie impasse de leur côté parce qu'ils ne pouvaient pas répondre donc pour pouvoir répondre à tout ça la notion de fréquence a été clairement établie c'est à dire qu'aujourd'hui demander et c'est bien marqué dans le NB c'est qu'aujourd'hui on ne demande pas à ce que ça soit fait à la fin de chaque formation mais qu'une demande annuelle est tout à fait recevable et suffisante et que cette sollicitation annuelle peut être amenée à être remplacée par la participation à un webinaire ou à une réunion qui aura été mise en place par les financeurs sur leur bonne pratique donc ça veut dire que les financeurs donc moi je ne les ai pas encore vus passer donc peut-être que certains l'ont vu mais sont en train de mettre en place des actions à destination des organismes de formation de manière à ce qu'on puisse en effet participer à ces fameuses réunions qui leur permettra en une seule et bonne fois de pouvoir valider 50, 70, 100, 300, 500 participants peu importe permettant de répondre à cet indicateur de manière à ce qu'on ne soit plus sur sollicité sur des demandes de satisfaction sur des prestations sur lesquelles en fait ils ne voient absolument rien passer de manière à ce qu'on puisse plus avoir une relation de partenariat donc là dans cet indicateur là il va falloir qu'on puisse montrer qu'on a au moins envoyé à minimum une fois par an un questionnaire ou si ce n'est pas le cas d'avoir participé à une réunion ou un webinaire avec le ou les financeurs concernés voilà donc là c'est le vrai pas en avant sur le financeur parce qu'on avait cette problématique d'avoir des retours et donc qui impactait de fait des non-conformités alors qu'on était tous coincés et il y a une obligation spécifique qui est arrivée pour les bilans de compétences où en effet les appréciations ne concernent que les bénéficiaires et les équipes pédagogiques voilà donc on n'a plus la notion d'entreprise de financeur qui n'avait pas lieu d'être sur des bilans de compétences indicateur c'est un indicateur commun d'appréciation qui traite des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes là on a des exemples de preuves qui ont été détaillés et précisés ou rajoutés et on a un glossaire qui a précisé les définitions des aléas et des difficultés les aléas étant des éléments externes imprévisibles qui impliquent une perturbation des difficultés des éléments qui empêchent ou gênent la réalisation de la prestation indicateur 32 qui est un indicateur commun d'appréciation sur la mise en œuvre de mesures d'amélioration à partir de l'analyse des appréciations et des réclamations où là on a simplement des exemples de preuves qui ont été précisés comme le rajout d'un tableau de suivi des mesures d'amélioration la mise en œuvre à partir des réclamations aléas et difficultés donc on a terminé on a pu passer en revue tous les indicateurs alors moi je te propose de reprendre les questions oui j'ai une question est-ce que nous si nous dépassons un petit peu l'horaire de midi est-ce que c'est possible pour tout le monde l'idée étant de pouvoir essayer de répondre au maximum de questions éventuellement de pouvoir du coup peut-être prendre des questions en live après si on ne répondait pas en plus nous on se donne de toute façon nous on se donnera de répondre au maximum et on va essayer de se donner 15 minutes de plus peut-être voilà de toute façon si vous devez partir pour une raison x ou y comme on enregistre ce sera dans le replay les réponses ok alors moi je te propose de te lire les questions que j'ai notées au fur et à mesure si j'en ai oublié surtout vous n'hésitez pas à me faire un petit un petit coucou éventuellement de prendre la parole s'il y avait besoin voilà donc j'essaie de reprendre dans l'ordre parce qu'on a ce qui est bien c'est qu'on a pu repartir donc là on était sur le préambule j'avais une question de Candice qui notait préambule si nous avons un nouvel entrant sur audit initial est-on aussi considéré comme nouvelle je ne fais pas tout nouvel entrant à l'audit de surveillance je l'avais en train si en tout temps nous avons déposé un DEPF alors vous ne pouvez être nouvel entrant qu'à l'audit initial à l'audit de surveillance vous ne serez pas nouvel entrant donc quoi qu'il arrive par contre du coup j'en profite pour vous préciser que si vous avez été nouvel entrant à l'audit initial votre audit de surveillance va être majoré parce que nous allons devoir forcément repasser sur tous les indicateurs pour lesquels les nouveaux entrants ont entre guillemets une obligation spécifique qui est en fait un allègement de la modalité d'audit de l'indicateur donc vous ne pouvez pas être nouvel entrant vous ne pouvez être nouvel entrant qu'une seule fois je préciserai aussi que vous déposez vous perdez votre NDA vous obtenez un nouveau NDA donc là vous allez me dire je n'ai pas déposé de bilan pédagogique pour ce nouveau NDA et bien ça ne fonctionne pas vous n'êtes pas nouvel entrant vous avez changé de numéro de NDA pour quelle que soit la raison pour laquelle vous avez perdu ou changé de numéro de NDA votre sirène lui en fait vous avez déjà un bilan pédagogique qui a été déposé associé à ce sirène donc vous n'êtes pas un nouvel entrant ok on passe à l'indicateur 1 alors j'ai une question de Céline alors là pour le coup j'ai peut-être besoin d'avoir plus de compléments pour des formations internes pas de notion de prospect la communication pas de notion de tarif ça veut dire quoi pour moi formation interne c'est la formation au sein de votre structure donc vous n'êtes pas organisme de formation vous pouvez préciser oui vous n'êtes pas organisme de formation mais ça veut dire que du coup vous ne demandez pas de financement entre filiales donc il y a une filiale qui est organisme de formation donc si c'est le cas s'il y a une filiale qui est organisme de formation et donc vous faites appel au financement par les fonds publics vous devez répondre aux obligations de l'indicateur 1 et vous devez donc effectivement diffuser une information auprès alors on ne va pas parler là de de grand public on ne va pas parler de prospect ou de client on va parler de bénéficiaires donc ça veut dire que vos bénéficiaires les personnes qui vont suivre la formation elles doivent avoir accès aux informations et donc vous devez diffuser ces informations-là qui sont dans dans l'indicateur 1 alors attendez parce que si vous rajoutez des questions en même temps alors Marc avait posé une autre question est-ce qu'un lien donc toujours sur l'indicateur 1 est-ce qu'un lien depuis notre site vers le site de France Compétences est suffisant pour démontrer la conformité ça concerne entre autres les éléments spécifiques sur le RS et le RNCP dans lequel l'information concerne le libellé exact de la certification le code RS et RNCP le nom du certificateur et la date d'enregistrement de la certification il n'est pas écrit pour moi dans le référentiel les modalités de diffusion de l'information donc si vous diffusez une information que ce soit un lien que ce soit un PDF que ce soit un texte je ne vois pas de je ne vois pas de restrictions dans le référentiel pour moi non plus bon on me dit que l'information elle doit mentionner le libellé exact de la certification le code RNCP RS le nom du certificateur et la date d'enregistrement toutes ces informations-là elles sont sur le site de France Compétences dans la fiche par contre vous ne pouvez pas renvoyer sur vous êtes obligé de renvoyer vers la fiche à mon avis sur France Compétences et non pas vers le site de France Compétences où le client devra chercher et pour faire voilà pour compliquer à la réponse en live de de Nathalie qui concernait le tarif sur le tarif en effet dans le glossaire il est marqué prix de la prestation ou condition tarifaire donc si la condition est soumise à l'émission d'un devis je pense que du moment enfin pour moi en tout cas je le valide comme ça c'est que du moment où en effet le prix peut être validé sur devis parce qu'on a besoin de faire l'analyse des attentes et des besoins parce que est-ce que c'est du présentiel est-ce que c'est du distanciel est-ce que c'est de l'intra est-ce que c'est de l'inter est-ce que le groupe ils sont trois est-ce qu'ils sont cinq est-ce qu'ils sont dix ils sont quinze la durée initialement elle était sur quatre jours et on doit la passer à cinq parce qu'ils sont plus nombreux forcément il y aura un impact sur le tarif donc de fait d'avoir la notion de savoir comment est-ce que j'aurai accès au tarif à travers un devis qui me sera établi me semble tout à fait recevable alors je vous reprécise juste que là l'indicateur il dit que vous devez que l'organisme doit diffuser une information accessible au public détaillée etc il ne dit pas que l'information doit être au même endroit donc si effectivement le tarif il est diffusé sur un devis et qu'il n'est pas diffusé sur votre programme ou qu'il n'est pas diffusé sur votre site internet mais que sur votre site internet il y a les objectifs les prérequis les modalités d'évaluation les délais d'accès que l'accessibilité aux personnes en situation de handicap je ne sais pas je vous dis n'importe quoi elle est dans votre signature mail ou dans la convention que etc etc l'auditeur lui il va chercher sur l'ensemble des informations diffusées avant contractualisation elle ne s'est pas obligée d'être tout au même endroit donc ça peut être sur un site internet ça peut être dans vos mails ça peut être sur la convention de formation ça peut être dans un devis ça peut être dans vos voilà partout donc toutes les informations tous les items doivent y être d'une façon ou d'une autre mais elles peuvent être à différents endroits et diffusées à différents moments à partir du moment où c'est avant contractualisation donc ce n'est pas un problème si au départ on n'a accès qu'à une partie des informations et qu'après premier contact et bien après on a accès aux tarifs on a accès à d'autres choses à un autre moment il n'y a pas de temporalité si ce n'est que ça doit être avant contractualisation mais il n'y a pas une temporalité unique prévue dans le référentiel ok je vous invite à aller lire le commentaire intéressant de Steve dans le chat compte tenu qu'on ne peut pas faire ni de conseils ni d'accompagnement mais je trouve que le commentaire de Steve est tout à fait pertinent sur l'indicateur 2 on avait une question de Marc alors je suis désolée j'ai pris que les prénoms qui s'affichaient qui étaient pouvez-vous donner un exemple concret car les éléments pardon j'y ai arrivé hop car les éléments de preuve ne sont pas en phase avec l'attendu alors là alors l'attendu on avait donné une information chiffrée permettant de suivre les résultats de la prestation au regard des objectifs et dans les exemples de preuve on a tout support et outils d'information rapport d'activité bilan résultat d'enquête indicateur de performance donc pour moi est-ce que Marc vous pouvez préciser en fait ce qui vous pose un souci en fait dans les éléments de preuve qui sont cités à titre d'exemple on a la modalité de diffusion diffuse un support un outil d'information un rapport d'activité un bilan et des résultats d'enquête et dans un exemple qui concerne en effet l'information chiffrée l'indicateur de performance qui peut être un taux de satisfaction qui peut être un taux de participation un taux d'atteinte un taux de réussite à l'examen voilà en fait dans cet indicateur-là la chose qu'il faut prendre en compte ce sont les objectifs effectivement là on ne parle pas d'objectifs maîtrisés on ne parle pas des objectifs qui sont dans la formation voilà on parle des objectifs de réussite pour vous de la prestation c'est-à-dire quel est l'objectif pour vous de la réalisation de cette formation j'ai eu l'exemple il n'y a pas si longtemps d'un organisme qui publiait des indicateurs de résultats dans ces indicateurs de résultats le nombre de femmes formées et le nombre d'hommes formés et donc l'auditeur me disait c'est pas un indicateur de résultat et en fait il se trouve que c'était une formation de comptabilité et que pour l'organisme en question ce qui était un résultat positif pour lui c'est que la part des hommes augmentait chaque année par rapport à la part de femmes formées parce que sur le métier administratif secrétariat comptabilité on a du mal à avoir des bénéficiaires ou du personnel masculin donc on n'est pas dans la parité donc là dans ce cadre-là pour l'organisme en particulier c'est bien un indicateur de résultat et pour compléter ce que dit Sabine quand même dans les exemples d'éléments de preuve vous avez toute une liste qui est notée un exemple d'indicateur des résultats par formation taux de satisfaction des stagiaires nombre de stagiaires taux et causes d'abandon taux de retour des enquêtes taux d'interruption en cours de prestation taux de rupture des contrats d'alternance soit en apprentissage ou professionnalisation ou le taux d'insertion dans l'emploi donc on a quand même beaucoup d'exemples d'éléments de preuve qui sont cités voilà pour revenir juste sur l'indicateur 1 Nathalie le site internet n'est pas une obligation on peut avoir un site internet sur lequel on ne diffuse pas les informations de l'indicateur 1 ça peut être un site internet vitrine l'organisme est seul décisionnaire de la façon dont il décide et de l'endroit où il diffuse les informations la seule chose c'est qu'elles doivent être diffusées Marc j'aimerais bien vous pouvez prendre la parole pour nous expliquer alors je crois qu'il faut que je donne la parole il faut que je l'autorise en fait participant Marc est-ce que je peux autoriser le micro vous m'entendez bonjour oui bonjour en fait le niveau attendu précise qu'on nous donne des informations chiffrées permettant de suivre les résultats de la prestation au regard des objectifs donc ce sont bien les objectifs qu'on a communiqués en indicateur 1 et les objectifs sont définis aptitude et compétence je ne vois pas en quoi un taux de satisfaction un nombre de bénéficiaires est un indicateur de résultat quand on prend ces deux éléments parce qu'en fait là on ne parle pas d'objectifs comme les objectifs qui sont dans le programme pour moi dans le programme de formation dans le programme de formation par exemple sur un programme de formation comptabilité l'objectif ça va dire connaître les règles de saisie comptable maîtriser le logiciel comptable je vous dis un peu n'importe quoi là ce ne sont pas ces objectifs-là qui vont être vus mais ce sont les objectifs que vous avez dans la réalisation de votre prestation c'est-à-dire que pourquoi je propose une formation sur la comptabilité c'est pour former des personnes à l'utilisation d'un logiciel en particulier donc là par exemple ce sera la maîtrise du logiciel où c'est développer les compétences ou comment dire agir sur la parité dans les formations ça va être plus lié aussi au public visé mais c'est l'organisme qui va déterminer ses objectifs pour moi je ne sais pas Katia ce que tu en penses moi je pense qu'il ne faut pas être plus royale et scolerois compte tenu de ce que demande aujourd'hui l'indicateur et des exemples qui sont cités à titre d'exemple ça s'arrête là on ne pourra pas on ne va pas pouvoir vous demander d'un seul coup de pouvoir identifier alors après si vous voulez en fait c'est comme tout si pour vous c'est de pouvoir dire j'ai identifié je ne sais pas ce que vous faites comme formation vous êtes organisme de formation vous êtes groupe d'éducation d'accord ok donc vous formez sur des certifications du RNCP entre autres oui d'accord ok donc vous le gros impact que vous allez avoir ça va être entre autres et du coup l'indicateur 2 et l'indicateur 3 ont un lien direct entre les deux c'est à dire que quand vous répondez au 3 vous répondez au 2 de manière tout à fait directe c'est à dire qu'au regard des obligations que vous avez dans vos communications d'indicateurs de résultats liés sur chaque examen vous allez avoir le lien direct qui va être fait avec l'indicateur 2 l'indicateur 2 si on est un organisme de formation on fait de la formation non certifiante on ne va pas avoir d'examen avec un avec un taux d'obtention qui va être lié en face de ça donc pour nous ça sera plus un taux de satisfaction des participants de votre côté dans votre organisation le taux d'atteinte de enfin de passage de l'examen le taux de réussite le taux d'obtention du diplôme est un élément qui fait foi pour répondre à cet indicateur là et ça répond à votre objectif qui était de dire on parle d'objectif l'objectif c'est qu'ils aient l'examen noté merci beaucoup je vous en prie Saad Nehli j'espère que je prononce bien il faut en citer combien au moins alors l'indicateur lui il parle de diffuser des indicateurs de résultats donc à partir du moment où vous avez le mot D c'est qu'il y a un minima il en faut deux après vous n'avez pas de limite c'est vous qui choisissez mais si vous ça veut dire quoi ça veut dire que si vous n'en avez pas deux au moins vous avez une non conformité mineure ok on va continuer on a l'indicateur au revoir Marc on a l'indicateur alors Steve qui nous a souligné alors qu'il y avait une modification sur le niveau attendu démontré l'existence de procédures alors du coup je vais quand même le reprendre de mon côté aussi mais ça on vérifiera on fait dans démontrer l'existence de procédures et là on avait quoi avant sur le 8 démontré la mise en oeuvre de procédures donc dans l'existence de procédures la procédure étant un procédé permettant de situer le bénéficiaire donc du coup la procédure de positionnement et la procédure d'évaluation ce sont d'un côté le procédé qui permet d'évaluer de situer le bénéficiaire par rapport aux objectifs et l'autre de vérifier la maîtrise des prérequis pour moi il n'y a pas d'attente d'écrit de procédure en tant que telle mais en effet de pouvoir démontrer que les modalités mises en oeuvre dans les procédés de vérification de positionnement du niveau et des prérequis sont mis en place donc en effet merci Steve de nous l'avoir fait ressortir et Nathalie avait rajouté l'OF peut-il rajouter un prérequis comme par exemple maîtriser le français indicateur 8 et elle avait aussi noté une autre réponse indicateur 8 si pas de prérequis est-ce obligé de faire un positionnement alors pour moi il y a deux choses dans le rajout d'un prérequis d'abord il y a les exigences qui sont dans le référentiel de la formation certifiante donc là il faut faire attention que si vous rajoutez un prérequis vous n'alliez pas à l'encontre de votre référentiel après pour moi si le référentiel vous autorise à ne former que certaines populations et non pas toutes les populations qui peuvent passer ce référentiel je ne sais pas trop Katia mais imaginons que par exemple vous n'ayez que des formateurs puisqu'on parle du français qui sont francophones et que vous décidiez qu'effectivement les personnes qui ne sont pas francophones vous ne les acceptiez pas et vous les réorientez sur une autre prestation et que le certificateur autorise je ne vois pas d'inconvénient je ne sais pas Katia alors en fait ce qui se passe c'est que la première chose par rapport à une certification professionnelle oui il faut vérifier qu'on ne soit pas dans quelque chose qui peut poser soucis avec le certificateur donc ça c'est une première des choses si en effet ce n'est pas certifiant de là vous pouvez mettre les prérequis que vous voulez à condition que dans ce cas là on va nous s'assurer que vous avez vérifié le prérequis donc on va vous demander comment est-ce que vous avez vérifié qui maîtrisait le français d'accord et s'il n'y a pas de prérequis donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prérequis pour rentrer dans cette formation ça ne vous désengage pas de faire un positionnement parce que le positionnement vise quoi à connaître en fait le niveau avant l'entrée en parcours ou au début du parcours pour pouvoir justement adapter votre prestation donc ça veut dire que pas de prérequis pas de soucis mais positionnement il y en aura toujours ok du coup Nathalie je viens d'autoriser je viens d'ouvrir ton micro il faut juste que toi tu te mettes tu l'ouvres en fait moi je te l'ai autorisé toi tu peux l'ouvrir oui bonjour tout le monde je suis à l'heure 8 parce que j'ai eu j'ai justement rencontré ce problème là en fait c'est sur des formations certifiantes où se présentent que des personnes étrangères qui ne maîtrisent pas du tout le français comme par exemple en boulangerie et s'ils ne maîtrisent pas le français ils ne comprennent pas ils ne peuvent pas suivre les cours quoi mais ce n'est pas marqué dans le référentiel dans le référentiel ce n'est pas marqué qu'il faut maîtriser le français mais eux si on les prend ils ne vont pas y arriver moi je trouve que c'est une bonne idée parce qu'en effet on est dans la vision et dans la visée de s'assurer qu'on ait un taux de réussite suffisamment important à l'examen donc en effet on ne va pas pouvoir le mettre en place alors après est-ce que c'est apprentissage ou pas apprentissage de toute façon l'idée étant aussi d'adapter le parcours donc ça veut dire qu'à un moment ou un autre ils vont certainement leur mettre du FLE dans le parcours de formation du français en langue étrangère pour qu'ils puissent maîtriser le parcours donc ça aura un impact sur d'autres éléments et donc dans ce cas-là rajouter la maîtrise du français dans le prérequis s'ils ne le maîtrisent pas c'est qu'est-ce qu'ils vont faire en face de ça s'ils ne maîtrisent pas le prérequis de ce fait qu'est-ce qu'ils ont mis en place dans le parcours et en fait c'est juste de leur donner du bon sens mais s'ils ne peuvent pas rajouter ils ne peuvent pas faire des choses spécifiques pour ça alors à un moment c'est comme si on devait leur demander d'aller passer le permis de conduire et qu'ils aient 15 ans et qu'ils ne peuvent pas le passer souvent ce problème-là sur certaines formations comme ça c'est vraiment un souci pour beaucoup ils peuvent aussi aller leur proposer d'aller faire du français en langue étrangère avant ou avant de rentrer dans le parcours et éventuellement de leur dire vous ne pouvez pas rentrer dans le parcours et ça fait partie de l'analyse des attentes et besoins c'est ça pour moi il y a un problème au niveau de l'analyse des besoins oui donc ça veut dire qu'avant c'est une problématique ça veut dire que pour le moment on ne peut pas vous prendre mais vous pouvez aller faire une formation avant d'intégrer exactement c'est la même chose que quand tu arriverais par exemple en formation approfondissement de la comptabilité et ou à minima il faut quand même que tu connaisses les règles de comptabilité pour pouvoir intégrer cette formation si tu ne les connais pas on va te dire ben non vous ne pouvez pas l'intégrer il va falloir intégrer un niveau inférieur c'est la même chose il faut intégrer une formation qui vous permette de comprendre le français et de pouvoir suivre cette formation avant de venir en formation par exemple et donc dans les prérequis dans les prérequis il ne faut pas qu'ils mettent maîtriser enfin ils peuvent quand même maîtriser le français même si le certificateur ne l'a pas exigé ben c'est juste d'avoir du bon sens et de se rapprocher du certificateur après tout dépend quel type de contrat c'est enfin je veux dire on ne peut pas faire d'un cas une généralité il faut vraiment regarder au coup par coup comment ça se passe il nous reste trois minutes donc je voudrais essayer d'avancer sur les autres indicateurs alors il y avait quelque chose qui était noté sur toutes les missions du CFA sur l'indicateur 9 alors je pense que j'ai répondu un peu à la question par rapport au CFA vous avez vu que l'ensemble des missions en fait sont délayées sur la totalité des indicateurs et puis ça nous permet de pouvoir faire le lien directement entre les 14 missions du CFA et les indicateurs de Calliope les périodes de stage sur l'indicateur 13 qui était on a répondu de SAD je pense que j'ai répondu oui voilà on était à la question sur l'indicateur 21 il y a le 17 de Steve qui nous fait remonter que dans le niveau attendu il était noté maintenant en adéquation avec les objectifs de le ou de la ou des prestations donc je pense qu'on a eu quelque chose qui a été oui parce qu'on n'avait pas stabil enfin on n'avait pas précisé qu'il y avait eu cette modification là en fait à l'oral et après il y avait une question donc de Bruno Delcamp pour l'indicateur 21 quid pour les indépendants alors là l'indicateur il vous dit qu'on mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et ou externes les indépendants sont des intervenants internes si vous parlez par contre d'un organisme de formation qui est une seule personne qui est tout seul qui est l'entrepreneur enfin l'entrepreneur individuel ou l'auto-entrepreneur effectivement la mobilisation ça va être comment dire la réponse elle est dans le glossaire en bas parce que dans le glossaire c'est capacité la mobiliser les compétences c'est quoi capacité à solliciter les compétences adéquates à la prestation ce qu'on vient regarder c'est est-ce que vous avez dans votre parcours professionnel formatif une formation initiale formation continue l'expérience professionnelle qui est en lien et en relation avec la formation sur laquelle vous intervenez c'est ce qu'on va surtout regarder voilà et l'évaluation de ses compétences voilà est-ce que c'est votre est-ce que c'était votre question Bruno je sais pas si Bruno est toujours là je regarde il est toujours là alors qu'on va regarder clairement enfin on va surtout vérifier vous intervenez sur la formation j'ai n'importe quoi de comptabilité et vous nous sortez pour pouvoir montrer que vous avez les compétences pour intervenir en comptabilité un cursus où vous avez été je sais pas mécanicien pendant 20 ans dans lequel vous avez pas du tout été ni gérant de structure vous avez pas été en charge de la comptabilité vous avez pas une formation initiale qu'il y a ça ni une formation continue qui permet de pouvoir montrer que vous avez changé de métier en cours de route ça va être compliqué de pouvoir dire vous avez les compétences pour former en comptabilité voilà c'est plutôt en fait de donner ce bon sens là ok super on avait un autre une autre question Nathalie qui était sur l'indicateur 21 est-ce que vérifier un suivi un CV suffit à évaluer les compétences d'un sous-traitant lors du recrutement ça dépend de ce qu'il y a dans le CV voilà en fait c'est marqué la maîtrise de ses compétences par les intervenants et vérifier par le prestataire voilà on est bien d'accord qu'il faut définir des compétences par exemple pour faire de la comptabilité il nous faut quelqu'un qui a un bac plus 5 qui a été l'expérience qui a été l'expérience ils vont définir des compétences et le fait de recevoir la personne lors du enfin pas du recrutement parce que c'est pas ils vont pas l'embaucher mais de vérifier son CV de voir si tout est ok par rapport aux compétences qu'on a fixées ça suffit à valider l'évaluation à faire l'évaluation je sais pas si je me en fait c'est quel niveau en fait tout dépend du processus de recrutement que vous avez identifié voilà non mais ils sont pas obligés parce qu'il y en a qui se sentent obligés de faire des des évaluations en cours de prestation c'est à dire il faut des fonds de salle par exemple pour vérifier de temps en temps qu'ils ont bien les consens attendez Sabine je dois je dois couper le micro deux secondes je reviens oui pas de soucis donc vas-y vas-y Nathalie voilà sur l'indicateur attends que je reprenne l'indicateur 21 Steve j'ai vu que tu avais levé la main je vais te donner la parole après voilà on était définis en amont donc les compétences ont été définis en amont ok pour faire la comptabilité on veut qu'il y ait telle compétence c'est la compétence et les maîtrises de ces compétences par les intervenants est vérifiée par le prestataire donc c'est plutôt ça est-ce que la vérification du fait que le prestataire a bien les diplômes pour faire cet enseignement ça suffit à évaluer la maîtrise des compétences parce qu'il y en a qui se sentent obligés en cours de formation de faire des fonds de salle par exemple ils se sentent obligés d'évaluer les compétences dans le temps alors que ça on est bien d'accord que c'est en amont en fait c'est l'organisme qui va déterminer ce qui pour lui parce que moi je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans la formation d'accord tu as des formations de différents niveaux et tu as des formations où il va nécessiter du maintien en compétences permanents et il y a des formations où tu vas avoir des compétences qui vont te durer parce que le domaine n'évolue pas et elles vont te durer à vie donc en fait là c'est vraiment du cas par cas et c'est surtout l'organisme qui doit déterminer alors toi tu vas vérifier évidemment que c'est cohérent mais c'est l'organisme qui doit déterminer en fait lui quel niveau de compétences va être nécessaire et qu'il doit vérifier oui voilà tu peux ouvrir le micro à Steve qui je pense va nous amener des éclairages j'ai ouvert le micro à tout le monde et du coup effectivement j'ai dit juste quand tu t'absentais j'ai dit à Steve que j'avais vu qu'il avait levé la main et qu'on allait lui donner la parole juste après la discussion est intéressante et en fait j'ai mis dans le chat le mot positionnement parce que tout à l'heure on parlait de positionnement et je pense que il faut toujours se mettre au dessus du niveau attendu de toute façon parce que se préparer à Caliopis c'est aussi se préparer à des contrôles contrôles pédagogiques si vous êtes CFA ou contrôles de la DRIT et ils peuvent contrôler et ils vont à mon avis contrôler davantage ce point là ils ne vont pas se contenter des titres et qualité ils ne vont pas se contenter des CV et nous auditeurs quand on nous dit cet indicateur là c'est parfois délicat parce qu'il ne suffit pas que le client nous présente un CV on va perdre du temps à essayer d'analyser le CV pour voir si la personne elle est compétence adéquate donc si vous voulez éviter tout problème à mon avis et se préparer et puis surtout sécuriser votre processus de recrutement c'est pas recrutement si vous faites appel à des indépendants vous devez positionner vos formateurs comme vous positionnez vos stagiaires alors à titre d'exemple j'ai conseillé un client sur un titre pro ministère du travail il cherchait des formateurs il ne savait pas comment réaliser le recrutement donc déjà je lui ai indiqué que ce n'était pas un recrutement puisqu'il n'était pas salarié mais c'est du sourcing formateur fournisseur puisque ce sont des fournisseurs les sous-traitants et je suis allé récupérer j'ai pris le réacte du titre pro conseiller commercial j'ai identifié les 240 savoirs et savoir-faire je lui ai conçu un outil de positionnement et il a envoyé l'outil de positionnement au formateur le formateur a rempli les 240 lignes avec une échelle de niveau 1 à 5 ce qui est très intéressant c'est qu'à l'issue de ça vous avez une synthèse qui s'opère du coup vous savez que ce formateur là il a les compétences déclaré c'est une auto-évaluation pour réaliser pour délivrer CP1 CP2 de l'activité type 1 ou CP7 et CP8 de l'activité type 2 avec un outil comme ça ou une procédure à un niveau d'exigence pareil vous ferez face à n'importe quel contrôle audit sans aucun problème et vous éviterez de recruter des formateurs ou des formatrices qui vous disent qu'ils sont compétents sur le titre pro alors qu'en fait qu'ils sont compétents sur une partie des compétences du titre pro alors ça reste de l'auto-évaluation donc si vous voulez sécuriser ça il faut leur demander pour chaque compétence ok vous me dites que vous maîtrisez ça où est-ce que je peux trouver l'information donc est-ce que c'est dans le CV est-ce que c'est dans votre expérience pro est-ce que c'est dans les diplômes que vous allez me fournir que je vais trouver l'information et en mettant un niveau d'exigence important lors du positionnement des formateurs indicateurs 21 fatalement vous allez être conforme à tous les contrôles tous les audits et puis vous indiquez aussi au formateur sous-traitant avec qui vous allez travailler votre niveau d'exigence donc moi j'ai tendance à me dire le CV et le diplôme ça ne suffit pas il faut positionner les compétences du formateur ça peut passer par une auto-évaluation si vous ne voulez pas faire du fond de salle alors merci Steve effectivement là je vous rappelle juste que du coup ce n'est pas un conseil ou lâche chose à suivre c'est effectivement un exemple de choses que vous pouvez mettre en place pour répondre à cet indicateur ou pour faire face à l'auditeur puisque nous sommes certificateurs donc aujourd'hui on vous explique en fait les évolutions du référentiel mais rien des échanges que nous avons aujourd'hui n'est une consigne à appliquer lors de l'audit par contre effectivement dans nos échanges il peut y avoir des exemples et là ce que vous a expliqué est un exemple de choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider à répondre à l'indicateur et aux exigences en fait je pense qu'il faut juste donner du bon sens à votre organisation c'est à dire que ce qu'il ne faut pas que vous oubliez c'est qu'in fine la personne qui va réaliser la prestation elle le fait pour votre structure donc avec tout ce qui va impacter derrière on parle d'un diplôme on parle d'un titre on parle d'une formation longue certifiante l'objectif final c'est qu'on ait un maximum d'apprenants qui ont leur diplôme et qui soient contents et qui parlent de nous et que ça puisse continuer d'avoir suffisamment de clients entre guillemets qui vont venir vers nous et dans l'autre chance on est sur des formations à destination d'entreprise dans lesquelles on va être pour former des top managers ou d'autres choses comme ça c'est aussi en fait de pouvoir s'assurer que même si on est sur de la formation courte qui peut être liée à de la formation peut être parfois sur du soft skills qui est un peu compliqué à pouvoir mettre en place des éléments c'est de pouvoir en effet mettre en place dans notre organisation des éléments qui vont nous permettre de nous assurer que la prestation qui va être délivrée en notre nom qu'elle soit au nom du formateur individuel du sous-traitant ou éventuellement d'un intervenant interne soit réalisée au regard de ce qu'on attend et de ce qu'on a entre guillemets vendu au regard de notre client donc c'est vraiment de mettre en place le parcours et donc ça peut être tout simplement je contrôle un CV des diplômes parce que je valide que parce qu'il a un bac plus 5 ça va matcher au truc et ça peut aussi je vais appeler aussi ces différents références clients pour m'assurer que ce qui s'est passé chez d'autres organismes de formation ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé ou alors j'ai mis en place peut-être que ça s'est mal passé chez un mais d'un autre côté moi je trouve que la personne elle est cohérente et parce qu'elle est cohérente en effet je vais peut-être lui faire remplir une autre évaluation comme a pu faire Steve ou éventuellement je vais participer avec lui à la première formation voir l'ouverture la fermeture faire un débrief avec lui lui faire de la supervision pendant trois semaines pour m'assurer qu'on est dans quelque chose qui est cohérent parce qu'il lui manque peut-être une compétence et on va peut-être le faire monter en compétence donc je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise pratique il y a la pratique la plus cohérente à la manière dont on veut dans laquelle on se met en place et il ne faut pas se limiter à j'ai fait un pont de salle ça suffit par exemple voilà merci on a beaucoup dépassé alors tant pis je vais aller tant pis jusqu'au billon on verra qui reste avec nous on avait dans l'indicateur 24 Steve qui nous avait remonté l'information qu'il y avait une modification pour les nouveaux entrants qui était l'obligation spécifique en place avec une veille économique qui devient une veille sur les thématiques de l'indicateur mais je pense que la veille économique était une coquille à mon avis initialement sur la V7 sur l'indicateur 28 alors là par contre je vais peut-être peut-être que Steve va pouvoir nous répondre on a une question de Julien qui demandait si la VAE inversée était prise en compte sur l'indicateur 28 alors moi je ne suis pas une experte de la VAE pour moi la VAE inversée est aujourd'hui encore à toute expérimentale jusqu'en 2026 si je ne me trompe pas alors moi je ne suis pas la grande grande experte de la VAE mais il me semble que c'est considéré comme une AFEST donc je ne sais pas il y a des experts VAE dans la salle moi je pars du principe qu'à partir du moment où il y a une période de mise en situation professionnelle dans le parcours l'indicateur 28 s'applique c'est ça donc ça s'appelle stage ça s'appelle ils ont écrit etc donc ça peut être une BMS MP ça peut être un stage etc donc après la subtilité non non c'est pendant le parcours oui tout à fait donc VAE inversée même une VAE dans le cadre d'un accompagnement VAE maintenant on peut intégrer dans l'accompagnement VAE un stage et une formation en plus alors la seule particularité c'est que cet indicateur il est applicable sur OF et CFA donc la grande question qui pourrait se poser c'est est-ce que la VAE inversée est considérée comme une AFEST ou pas je pense qu'aujourd'hui il faut encore je pense que la VAE inversée il va falloir qu'on soit plus vigilant sur cette question-là de regarder comment est-ce qu'elle doit être elle doit être validée là on fera appel aux experts VAE l'indicateur 30 il y avait une question de Nathalie qui disait si on envoie un questionnaire au financeur faut-il toujours le relancer si la modalité qui est prévue est en effet d'envoyer un questionnaire vu que le système de relance est toujours applicable de fait pour moi en effet s'il ne répond pas il faudra le relancer est-ce qu'on a oublié quelque chose est-ce que vous avez encore deux ou trois questions pour moi il y avait une question sur l'indicateur 27 à moins qu'on y ait répondu et que je n'ai pas de Candice Huet qui disait si nous sommes sous-traitants d'un donneur d'ordre qui n'est pas OF quelle responsabilité a-t-il donc pour moi la question elle demandait précision c'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas OF donc est-ce que c'est un prestataire qui propose quand même des formations dans ce cas il est OF il a un NDA et donc Candice lui a ouvert son micro oui j'ai ouvert le micro à tout le monde oui bonjour pour donner la précision en fait j'ai une prestation où je sous-traite pour un bureau d'études qui fait un accompagnement spécifique sur une démarche environnementale dans leur accompagnement ils veulent proposer une formation et donc on est sous-traitant en fait sur les aspects de formation et en particulier sur les aspects de qualité c'est lui qui est responsable c'est lui qui porte la formation c'est lui qui la facture c'est lui qui est responsable de la qualité de la formation d'accord c'est entendu merci il est OF lui non 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 il propose en fait dans son devis global et nous nous sommes sous-traitants pour lui sur la formation et la qualité il ne peut pas délivrer de la formation mais en fait pour vous être un OF c'est quoi c'est avoir un numéro de déclaration d'activité ou c'est être reconnu comme organisme de formation avoir le numéro de déclaration d'activité donc en fait c'est une prestation qui propose qui va appeler formation mais ça ne rentre pas dans le cadre de la formation professionnelle puisque c'est non finançable par les fonds publics d'accord ok mais il est quand même responsable de la qualité c'est entendu en fait il n'y en a rien alors moi je ne suis pas d'accord Saline en fait le code du travail il dit toute personne réalisant toute personne physique ou morale faisant une formation professionnelle doit disposer d'un numéro de déclaration d'activité point barre donc du moment et ça c'est une obligation légale ah oui je suis d'accord il n'y a pas une sorte mais en fait c'est un moment c'est-à-dire en ce cas-là il est organisme de formation il sous-traite à une autre structure ça c'est son problème il n'est pas calliopie donc dans ce cas-là on ne vient pas mettre notre nez là-dedans parce que c'est peut-être auprès de grands groupes et donc il n'y a pas de nécessité d'avoir calliopie parce que c'est du financement sur fonds propres vu qu'ils ont sur plus de 50 mais par contre il doit disposer d'un numéro de déclaration d'activité et ça c'est une obligation légale si tu veux mais du coup le sous-traiteur là il n'est pas responsable et en fait tu n'as pas accès au contrat parce que peut-être que ce qu'il vend en fait c'est toute une prestation dans laquelle il va appeler formation ce qui arrive ce qui arrive souvent des explications liées à sa prestation et qui de toute façon en théorie ne sont pas une formation même si c'est réalisé par un formateur mais sont bien une prestation annexe à sa prestation principale donc si tu veux à partir du moment il l'appelle formation mais ça n'a aucune reconnaissance comme une formation comme une formation professionnelle au titre de la législation puisqu'il n'a pas de numéro d'agrément il prend le risque en l'appelant formation il prend le risque juridique il prend un risque juridique il fait prendre un risque juridique à sa sous-traitante parce qu'elle en tant qu'organiste de formation sous-traitante elle est tenue de faire une veille légale réglementaire donc si on lui dit j'ai besoin que tu réalises une formation pour mon compte auprès d'un de mes clients on négocie avec le donneur d'ordre et on se rend compte que ce n'est pas de la formation qu'il veut ou alors il veut une formation mais lui n'est pas organisé de formation donc là moi je lui dis je ne peux pas assurer une prestation de traitance de formation tu n'es pas organisé de formation alors pour moi pour moi elle elle n'a pas de risque si elle a un numéro de déclaration d'activité elle fait ses prestations quelles qu'elles soient c'est uniquement le donneur d'ordre qui a un risque puisqu'il va utiliser une prestation de formation et c'est au niveau de la vente qu'il va avoir un risque mais pour moi elle n'a pas de risque tant qu'elle elle est dans les clous tout simplement qu'il enlève le mot formation il appelle sa sensibilisation vulgarisation sensibilisation accompagnement voilà bon pour moi on a fait tout le tour des questions est-ce que vous en avez d'autres est-ce qu'on peut se laisser pour un samedi matin on était pas mal moi je trouve est-ce qu'on vous a apporté beaucoup de réponses à vos questions quand même bon de toute façon on reste disponible vous pouvez nous contacter vous pouvez nous poser vos questions supplémentaires par mail ou nous appeler au bureau il n'y a pas de soucis n'hésitez pas d'ailleurs merci c'était super merci beaucoup merci d'avoir pris ce temps un samedi matin on sait qu'un week-end c'est jamais très pratique mais on essayait de trouver des créneaux on arrive à avoir un peu de disponibilité donc plutôt que faire ça tard le soir c'est bien de faire ça un samedi en tout cas voilà passez des bonnes fêtes de Saint-Denis et puis on se dit à bientôt merci passez de bonnes fêtes merci d'avoir été présents et à bientôt au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo